Un nouveau jour se lève Ça fait dix ans que derrière ces murs Se cache un univers sans pareil Avec comme unique but protéger des merveilles Je n'allais pas être seul à protéger ceux durs Même un héros ne ferait rien face à ce chemin sinueux Mais cette fois-ci, je ne pouvais me contenter de me défendre Bienvenue dans ma salle des archives Alors vous êtes ici dans ma salle des trophées Ici la voix du confessionnal C'est pourquoi à l'abri des regards J'allais ré-ouvrir des cellules que j'avais scellées pour leur dangerosité Ils ont décidé de venir et ils vont le regretter On est censé les gens retenir de moi Ils ont déjà vu l'aise de moi Allo allo Quoi ? Oh my god Quoi ? 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 Bonsoir chers amis, soyez les bienvenus à Fort Voyeur Minecraft Et oui, pour cette nouvelle saison, le père Fura a non seulement créé de nouvelles épreuves Comme le vaisseau spatial Mais il a aussi décidé d'ouvrir ses cellules interdites Et aujourd'hui, les candidats vont avoir le droit au confessionnal Ici la loi du confessionnal En digne, je vous informe de l'équipe arabe Votre mission est l'idée de la présenter C'est pour le moment Euh, bah, oui, très bien Les candidats sont donc en train d'accoster Et je vous propose de les découvrir L'équipe du jour se nomme les Garazin du bloc Et elle est composée de The Noob French Il est pélé bien français Mais très loin d'être un noob de Minecraft C'est un adepte des survies modées Linaldi, joueur expérimenté de Minecraft depuis les premières heures Espérons pour lui qu'il n'est pas rouillé depuis Et avec Juzo, il forme un trio de mateurs Son calme et sa passion seront deux de ses atouts dans le jeu Et pour compléter l'équipe, Monk Espérons que ce ne sera pas un singe en cage sur le fort Il sera accompagné par son acolyte, Mab Déterminé à voler le père Fura Il saura faire preuve de logique Ensemble, ils joueront pour l'association Trisomie 21 France Qui vient en aide aux personnes atteintes de la Trisomie 21 Nous leur souhaitons bonne chance Et durant cette aventure, comme toujours C'est Passemuraille, le fidèle messager du père Fura Qui va nous indiquer où elle est Passemuraille qui sort toujours de là où on ne l'attend pas Passemuraille ? Oui, 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 bonsoir L'amphithéâtre qui est passé Bah, c'est pas du tout là pour une fois Allez, je filme, je vais m'installer Pourquoi ça avance pas ? Pourquoi ça avance pas ? Attends, prends-le, 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 je sais pas comment avancer Ah si, c'est bon Ah si, c'est bon Je ne sais pas si vous étiez, je ne sais pas si vous étiez même Comment même en sortant du bateau ? Oh merci ! Pipipip ! Ouais ! Ouais ! Bonsoir ! Vous êtes venu me défier Et vous allez le regretter Car cette année encore, j'ai décidé de compliquer quelque peu votre aventure Lors de chaque partie, je vous enverrai tout au long de la soirée dans l'une de mes cellules interdites Et ce soir, il s'agit du confessionnal Il y a quelques années, dans une petite salle aménagée pour ma réflexion dans les sous-sols du fort Je me parlais à moi-même, en train d'énumérer mes idées assez alambiquées, je dois bien l'avouer Et un jour, j'ai entendu des voix Il me semblait que ces voix étaient dans ma tête Mais en fait non Cette salle était hantée par un esprit alimenté par mes plus gros péchés C'est pourquoi, à l'abri des regards, c'est dans cette salle Que des missions secrètes et des dilemmes vont être proposés à chacun d'entre vous Le principe est simple Réaliser ses missions ou ses dilemmes dans le plus grand secret Afin d'obtenir des récompenses Cet esprit jouera avec vous, alors Faites au mieux pour jouer à mon jeu J'espère que vous vous connaissez bien Car Passemuraille vient à la rencontre de l'un d'entre vous Pour le guider dans cette salle Déjà ? C'est pour toi Quant aux autres, je vous souhaite tout simplement bonne chance Vous en aurez besoin La partie commence maintenant ! Oh ! Oh ! Waaaah ! Vite ! Vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Votre cours d'histoire va bientôt commencer. A vous de connaître vos dates pour gagner la clé. Bonjour l'équipe, bienvenue à tous sur le fort. Bonjour. Comment ça va ? Vous le sentez bien ? Ça va bien se passer ? Évidemment. Oui, bien sûr. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui, il va se passer des trucs un peu secrets. Donc votre camarade mon qui a été amené dans la cellule interdite, vous ne saurez pas ce qui s'est passé pour lui, mais il va nous rejoindre dans quelques instants. Ah, c'est avec ma clé. Ah, il est là ! Oui ! Il est là, il est là. Voilà votre aminot qui est parmi nous. Bon, tu ne vas pas pouvoir nous dire ce qui s'est passé pour toi, mais on va juste commencer. Commencez avec votre première épreuve, elle est collective. Vous allez tous pouvoir y aller. C'est l'amphi. C'est un cours d'histoire qui vous attend. Alors, il paraît que vous êtes tous connus en amphi à peu près, donc ça tombait bien. C'est pour ça que le père Foura vous a proposé ce jeu-là, je pense. Les règles du jeu seront expliquées dans un livre à l'entrée devant le tabou. Ok ? D'accord. Et la clé, si jamais vous réussissez votre défi, elle sortira d'ici, donc je vous préviendrai. D'accord. Prêt ? Prêt. Alors, c'est parti. Allez, go ! Oh, le bruit ! C'est génial ! Ok, le livre. Sur les murs de la salle se trouvent trois tableaux historiques. Vous devez identifier les événements qu'ils représentent et additionner les dates auxquelles ils se sont produits pour obtenir un code à quatre chiffres. Le code devra être inscrit sur les pupitres chiffres par chiffres de haut en bas. Ok, donc alors attends. Ok, on a quatre doubles, c'est incroyable. Oh, c'est vrai qu'il y a un exemple qui s'en présente, c'est... Bataille d'Adlésia, c'est quoi ? Ah oui, ok. Quoi, il y a des dates et tout ? Ok, tu leurs. Ok. Bataille d'Adlésia, moins 52... On doit trouver le talot qui correspond. Ouais, c'est là, c'est celui qui est en haut, là. C'est celui qui est au fond. Wouah, ok. Attends, il m'a dit que c'était un... il fallait tout additionner, c'est ça ? Oui. C'est marqué. Attends, je suis dit le truc. Ouais, additionner les dates auxquelles il faut produire, pour obtenir un code. Donc là, on doit faire la bataille d'Adlésia. Celle qui est tout en haut, c'est Adlésia. Ok, je reste au niveau du bon se répitre, et puis vous me dites... Ouais, moins 52. Merde. On reste la moitié du temps. La moitié du temps ? Donc la bataille de Schellermann est en 800. Est-ce qu'il y a ? Le Roi Soleil. Le Roi Soleil, 1715. T'as fait tout le temps, t'as regardé ? Je crois pas, celui-là à gauche, là. Est-ce qu'il y a des petits bits cachés ? Tu passes derrière un tableau ? Non, je pense pas. Rien n'est caché, les trois tableaux sont bien visibles. Donc, début du règne de Louis XIV, 1715. Donc 1715, moins 52. Et ensuite, il faudrait séparer le dernier, c'est quoi ? Euh... J'en sais pas. J'ai envie de dire quand même des coups. Un découpeur de la merveille. Ouais, 1492. Donc 1492, plus 1715. Vous avez manqué de temps, malheureusement. Je crois qu'il va falloir sortir. Aïe, aïe, aïe. Tant pis, tant pis, tant pis. Sors, 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 sors. Vous voyez, c'était un peu tombé, là. Je sais, je crois que j'avais le code. Il me tourne ici. Tant pis. Je crois qu'il vous manquait juste un tableau. Il y a un seul tableau que vous n'avez pas encore totalement identifié, c'est ça ? Ah, c'est ça. Ouais. Oui, oui, oui. Ce n'est pas grave. C'est un premier échec. On a plein d'épreuves devant nous. On a 50 minutes en épreuves. Donc ça va être beaucoup d'occasion pour vous. La voix du confessionnal. De tenir les sept clés. Et le confessionnal nous parle. Bonsoir. Comment allez-vous l'équipe ? Très bien. Très bien. Vous avez déjà été victime de la première mission. secrète attribuée à l'un de vos camarades. Bon, je t'invite à toujours expliquer. D'accord. Bon, écoutez. Une fois, fort lugubre, c'était assez étrange avec une voix merveilleuse qui est celle du confessionnal. Et on m'a dit, en fait, d'essayer de saboter l'épreuve. Pourquoi la saboter ? Tout simplement parce que si on perdait l'épreuve, on allait avoir la clé. Et si on la remportait, on n'avait pas de clé. Donc finalement, on va en obtenir une. C'est pour ça que j'ai été une moule sur son rocher à essayer de dire de la merde et à ne pas du tout identifier les tableaux pendant ces une minute dans le but d'avoir la clé. Voilà, voilà. Super. D'accord. Eh bien, parfait. C'est donc une première clé d'obtenue sans vraiment gagner le jeu. En fait, il est facile, ce fort. Vous voyez un peu ce qui va vous attendre tout au long de la soirée avec les différentes scénages interdits. Donc la clé, elle est là. C'est tout pour le moment. Mais restez bien sur vos gardes. S'il te plaît, je vais la donner à Passepartout. Je ne me cachais pas si on a. Il nous amène le parchemin pour notre prochaine épreuve. C'est le Pays des Merveilles. Suivez Passepartout. Au Pays des Merveilles, il faut une qualité de l'agilité pour décrocher la clé. C'est le Pays des Merveilles, c'est un parcours. Et c'est pour l'inaldi. D'accord. Quelques obstacles. Il va falloir se trotter de fleur en fleur pour pouvoir accéder à la clé. Comment tu te sens en jump en général ? Est-ce que tu es plutôt bon ? Ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait, mais à l'époque, ça allait plutôt bien. Donc j'espère y arriver. On va voir si ça va bien se passer pour toi, sachant que juste, tu aurais un petit effet de nausée. Mais ça, c'est un détail. Oh là là ! Lé ! Lé ! Je regarde la klepsi. Ok, tu regardes la klepsi. Oh là là, c'est merveilleux. C'est horrible. Oh, ça a l'air affreux. On n'a pas l'experimenté. On est fort, Maxime, là. Ouais. Mais de quel effet tu nous parles ? Il n'y a rien du tout. On n'est pas l'effet, là, ce n'est bon. On le voit. Ah, ok. Ah, si. C'est bon. Ok. Essaye avec le style de rebondir sur les deux blocs de hauteur devant. Ah, je trouve. Ok. Si j'arrive déjà à passer... Il te reste la moitié du temps. Ouais, il te reste la moitié du temps. Ah, mince. J'avais presque. Ah, c'est un peu plus. Oui, c'est un peu plus. Ah, dommage. Ah, c'était pas lent. C'est un style qui est caché sur le tapis, en effet. Très bien caché. C'est dur, c'est normal. Ah, on voit la clé au bout. Mais si il n'y avait pas bu tout à l'heure. On approche à la fin du temps. On a peut-être un ou deux essais supplémentaires. Ouais, ben je vais essayer. Peut-être même pas d'été, en vrai. Sors, 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 sors. J'avais... Très bien. Le temps est court, en effet. Ouais, effectivement. Heureusement, c'est le père Fouac a aussi le contrôle sur les chronomètres. On lui a dit, pourtant, que c'est court, mais bon. C'est pas grave. Toujours pas de clé pour l'instant. Mais rien n'est joué. Une nouvelle épreuve arrive maintenant. Pass me ride. Ah oui, une clé, c'est vrai, pardon. Je suis moi-même perturbé par le développement de ce jeu. La règle. Pass me ride va nous rejoindre pour nous donner le parchemin de la prochaine. Eh ben, il saute du fil. Parfait. Incroyable. Ah d'accord, c'est un astronaute. Ok. On peut m'appeler ce qu'est. Et c'est pas ce qu'on voit au vaisseau spatial, en fait. Tout est logique. Si je lui ai passe partout. Ah, pas partout derrière. Pas le même. Pardon, pardon, pardon. Il est tombé. Il se ressemble aussi. Il nous braigne, il fait des tours. Oh, la la. Si vous voulez la clé, il vous faut piloter avec une seule contrainte, ne pas se perdre dans ce labyrinthe. Et nous sommes devant le vaisseau spatial. Tu vas continuer à partir, moi. Influctivement. Moi, je m'en vais. Vous êtes deux à pouvoir y aller. Oh, wow. Ça va être pour The Noob et Juzo. Ok. Ok. Alors, je vous explique. Il y a deux rôles dans ce jeu. Celui qui va partir à gauche va rentrer dans le cockpit, va avoir les commandes d'un bloc mouvant. Ah, c'est incroyable. Qui permettra au joueur qui est à droite dans le labyrinthe de pouvoir sauter dessus et accéder aux leviers qui sont au plafond. Ok. Ok. En sorte que les trois leviers seront activés, la clé pourra être libérée au milieu. Ah, bon. Donc, il va falloir que vous vous coordonnez, que vous communiquiez pour bien bouger le bloc qui te permet de monter. Attention, il y aura quelques turbulences. Tu vas l'éduquer quelqu'un. Encore un effet dosé, putain. Mettez-vous d'accord sur quel rôle. Tu vas l'éduquer. Vas-y, je vais l'éduquer. Très bien. Vous êtes prêts ? Ouais. Alors, c'est parti. Oh non. Oh là là, non. Alors, on ne voit pas l'effet, mais ça l'est horrible. Donc, le bloc, il est ici pour nous, juste devant l'entrée. Alors, moi, j'ai trois boutons. Tu me dis... Eh bien, teste les boutons. Ok. J'appuie celui-là ? Ça n'a rien fait. T'as le bloc violet. C'est le tourment sur question. Ça, c'est le tourment sur... Ah, ok. Ça fait quoi, ça ? Ça le fait. Ça le fait ton... Là, c'est qu'il est dans un mur. Essaye d'aller à gauche. Ouais, à gauche. D'accord. Ah oui, c'est un mois de... Oui, c'est ça. Tu fais déplacer ton bloc, en fait. D'accord. Et tu vas le déplacer à travers le labyrinthe. Ok. Je n'avais pas du tout compris ça. Ok. Là, tu es sur un mur. Là, tu es sur un mur, mais tu n'es pas rentré dans le labyrinthe encore. Tu n'es pas rentré dans le labyrinthe, pas. Non, 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 reviens en arrière. Je trouve que tu voulais y aller, là. Ok, attends. Il y a un bouton stop. Ok, autre sens. Inverse. Ouais. Et là, tu continues au fond. Tu continues. Tu continues. Mais au fond, mais je ne comprends pas ce que c'est. Non, non, mais il va se bloquer. Il va se bloquer. T'inquiète. À droite. À droite ? Ouais. HPS, ils ont inversé. Tu ne peux pas activer le levier depuis là ? C'est bon là ? Ouais, attends, tu pourrais sauter. Tu pouvais l'activer. Fais demi-tour. Oui, on l'aussi. C'était quoi ? Je vais te rendre compte. Il faut regarder au plafond les leviers. À gauche. À gauche ? Ok. Là, je peux le dire. Stop. Allez, saute, saute. Petit levier. Sauf sur la boîte de chips. Ouais. Ok, super, il faut que tu ailles au fond. Ok, nice. Tu vas un tout petit peu vers la droite, et après tu vas au fond du labyrinthe. C'est un mode faire ça ? Ouais. Attends, au fond, mais c'est quoi le fond, c'est ça ? Non, c'est l'autre ? On te dira stop. Non, droite. Droite. Stop. Hop. Ok, bon, pas à gauche. Je te laisse stop. Stop, stop. Encore ? Tu peux mettre encore un mini coup, non ? Ouais, vas-y, un petit combat. En gros, là, le bloc n'est pas aligné avec... Ah, c'est moins, c'est moins. Ah, je passe... Il vous reste un peu moins d'un tiers du temps. Ouais. Ok, un petit... Tu fasses demi-tour, 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 demi-tour. Ça ? Oui. Ok. Ok, continue. Tu veux bien que tu as arrêté. Stop. Stop. Droite. Ok. Faut que tu reviennes un peu en arrière. Ouais. Va, faire en avant. Ouais, stop. Stop. Parfait. À droite, ok. Attends. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu as un autre temps. Non, tu peux pas. Tout petit peu. Là. Ah oui. Parfait. Là, en avant. Ok, attention au temps. Attention au temps. Je vais te faire une quinzaine de secondes. Quinzaine de secondes. Dis-moi. Dis-moi. Encore ? À droite. Santé, santé, santé. Santé, santé, santé. Venez vite, venez vite. Venez, t'es un. Ok, ça va. Ah, dommage. J'ai que la moitié du temps. J'avais rien compris. Pas grave. J'espère avoir été suffisamment clair. Mais c'est vrai qu'il faut communiquer entre vous deux pour bien vous diriger. Ouais. Éta la communication. On continue. Il faut une clé. Il en faut encore six. Et il nous reste encore plein d'épreuves à venir. Passemura, il va nous rejoindre. Il est là. Il est tellement beau en plus. Nous allons vers le Passemura. Et je crois que Passemura, il va avoir besoin de MAD. Allez, Ouste. Ouste, attends. Pour la suite du parcours. Et puis nous, nous suivons Passepartout vers le Trisect. C'est pas long. C'est pas long, je vous joue cette heure. Oh, elle est bien cette heure-là. C'est une petite chose. Ici, la voix du confessionnal. Bonsoir, Mab. Bonsoir. Comment ça va ? Je suis un peu intimidé, mais ça va. Mab, figure-toi que j'ai un dilemme à te proposer. J'espère que tu connais bien ton coéquipier. Laisse-moi voir. Mon clé, tu le connais bien ? Euh, oui. Eh bien, ce dilemme nous concerne. Car, comme tu as pu l'entendre, il va jouer l'épreuve du Tris Selectif. Il s'agit d'une épreuve où il va falloir trouver des blocs rouges dans un énorme broyeur afin de faire avancer la clé jusqu'à la récupérer. Cette épreuve, elle est jouée pour une clé et il peut sortir normalement de la cellule. Mais si tu penses qu'il peut s'en sortir, tu peux décider d'augmenter l'enjeu de l'épreuve en la faisant jouer pour deux clés. Attention, si tu prends cette décision, il s'agira d'une épreuve à prisonnier. C'est-à-dire qu'il sera obligé de gagner l'épreuve pour pouvoir ressortir. Mab, que choisis-tu ? Est-ce que tu laisses l'enjeu de l'épreuve tel qu'il est ? Ou est-ce que tu l'augmentes ? Écoutez, moi j'ai une totale confiance en mes équipiers et je vais choisir d'augmenter l'enjeu de l'épreuve. Décision validée. Mab, je t'invite à rester au confessionnal jusqu'à la révélation du dilemme. Faites le tri sélectif et ramassez les déchets. Attention au broyeur qui les renfermait. Je vais être venu que c'était pas trop loin, mais bon. On passe partout, on est capricieux. Il s'agit du tri sélectif, alors du coup, votre camarade Mab a été amené vers la cellule interdit. Et ça va être pour Monk. Ok. Allez. Avec plaisir. Je t'explique ce qu'il va se passer. Déjà, tu peux t'emparer du premier bloc rouge qui est juste ici. Ok, c'est bon, j'ai. Ça, c'est le premier, il est offert par la maison. Ton objectif va être de trouver plein d'autres blocs rouges qui vont être cachés un petit peu partout dans ce tri sélectif. Ok, d'accord. Je crois que tu trouves un bloc, tu le poses au fond, dans la colonne de barrière. Tu verras. La colonne de barrière, il faudrait que je le vois parce que là, pour l'instant, j'ai... Ok. Waouh, c'est affreux. Il y a un énorme zoom. Ok, alors. Ok. Ok, ok. Je suis en train de chercher littéralement partout. Oui, pas de posé. Euh... Ouais, donc je le mets là, oui. Ok. Oh là là, c'est affreux. Et bon, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Ok. Je suis en train de regarder tout partout en bas, mais j'ai l'impression que je vais devoir remonter en fait. J'ai pas le choix. Ça va être le moment d'être sur les liens, sinon. Ouais, ok. Oh là 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 là, j'ai pris des dégâts, c'est un coup. Ouais. Essaye de monter sur... Ouais. Ah, il y a un truc plein de là, non ? Ouais, sur les côtés, t'as des trucs. Ok. C'est exactement à mon triche. Non, c'est vrai, on peut aller voir l'opposé aussi. D'accord. Bon, de toute façon, on se fait... Oh, j'en ai un. Ouh. Ouais, très bien. Ok. T'as plein de pourroi. T'as bien, je t'en vais aller. Ok, ça va, arrêtez-moi. Ok, hop, nickel. J'essaye de monter au-dessus, mais je vois pas... J'ai un effet de zoom qui est affreux. Ouais, t'as slommé. Ouais. Ok. Ouais, il y a un petit jet là. Je suis... Ok, j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... Non, 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 non. Sinon, on va... Ouais, je... Tu peux pas aller sur les liens directement ? Je peux pas aller sur les liens. Je peux pas aller sur les liens. Attends, vous pensez à ce niveau-là ? Ouais, 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 ouais. Et puis à gauche, je sais pas que c'est derrière nos poches. À gauche, là... Là ? Non, non, sur les drags. Je peux aller sur les drags. Ah, tu parles de ça ! Ok. Ouais, il est barré. Ouais, il est barré. Ok, effectivement, on en avait un dedans. Ok. Il en manque deux ou trois, là ? Il en manque deux ou trois ? Je pense qu'on aille au-dessus, là. Oui, au-dessus, tu peux avoir des choses. Ouais, il y a de là, il faut que tu jump. Le petit avantage, c'est que le jump se rapproche. Du coup, c'est peut-être un peu plus simple. Ouais, effectivement. C'est plus simple. Ok, j'en ai un, là. Et il m'en faut peut-être encore un, je pense. Ouais. Il y a ici encore les... Tu dois être à vous. Ok, ouais, par exemple. Tu te tumes. Je peux pas atteindre les autres, là-bas. Est-ce que je peux... C'est l'ulteur, je peux nous rappeler. Ceux-là, là ? Ah, tu veux... Ah, putain, c'est bon ! J'en ai. Je pense que je suis OK. Attends, d'accord. Là, j'en ai deux sur moi. Ok, encore un. Ok, encore un. Putain, peut-être que je remonte, merde. J'aurais peut-être pas dû descendre. Là, je suis beaucoup de temps. Ah, sort, 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 sort. Tu vas manquer de temps, en effet. Ok, ok. Ah, merde. C'était pas long, pour le coup. Il te manquait vraiment un seul bloc. Ici la voix du confessionnal. Oui. Je dois vous informer d'une chose. Mab a reçu un dilemme pendant l'épreuve. Le dilemme était le suivant. Il pouvait décider d'augmenter l'enjeu de l'épreuve en la faisant jouer pour deux clés. Mais s'il le faisait, il transformait cette épreuve en épreuve à prisonnier, ne permettant donc pas l'échec à son camarade sous peine de l'envoyer en prison. Oh là 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 là. Mab a pris la décision d'augmenter l'enjeu de l'épreuve. Non ! Non, c'est un enfoiré ! Et pour donner que Monk a perdu l'épreuve, Monk reste devant le trésélectif. Je fuise, je fuise, je fuise ! Je te casse ! C'est pour le moment. Non, mais non, mais c'était le dilemme à ne pas lui donner, ça ! Je te propose de re-rentrer dedans. Et si je réussis l'épreuve en 20 secondes ? Là j'en ai un, regardez ! Ouais, ben non, malheureusement, tu vas vraiment rester en prison. Ok, bon, dommage. Mon avantage cette année, comme on vous l'a dit le père Fourois au début, c'est que tu vas pouvoir te libérer de toi-même. Tu vas nous rejoindre peut-être dans quelques épreuves, ça va dépendre de la vitesse de ton parcours en prison. Ok. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'occuper. Et tu nous rejoins très vite. Je suis ravi. Pendant ce temps, votre camarade m'a voulu nous rejoindre. Ah, il s'est pas mouillé en plus. Voici qui arrive. Pardon ! J'avais confiance ! J'avais confiance en toi ! Tu voulais me mettre au fer ! Non, j'avais confiance ! En plus, je pouvais regarder ton épreuve et je me suis dit, il va y arriver. J'étais pas loin, mais c'est le début, j'ai perdu trop de temps. Bien, pas sur le bras, il y a besoin de Lineldi. Ah, ok. Hein, va t'amuser là ! Ah, vas-y, je peux venir si tu veux. Ok, bon, allez. Allez, si tu veux, tu vas passer le murail. J'aurais pu aller là. Quant à nous, passer le murail en même temps, il m'a droppé un petit livre. Alors, on va peut-être essayer de résoudre cette énigme. Cette question vous jouera des tours et puis montra votre parcours. À vous d'y répondre dans le temps imparti pour ne pas passer pour un abruti. Qui était... Oui, je crois que c'est l'énigme, on va avoir le perforat. Il n'y a plus de truc, Rude, il n'y a plus rien. À l'aide. Il est peut-être très triste, mais on va remettre le personnage. Oh, deux mecs. C'est vrai que vous connaissez bien le personnage. Très bien. Après toi. Et pour nous, c'est Mab qui va jouer cette énigme. Très bien. Parfois, t'as ton vigie, est-ce que tu en peux ? Euh, non, j'affronte tout. J'affronte tout. Je crois qu'il a une belle énigme à te proposer. Ma ! Parfois. Heureux de vous rencontrer. Ah, mais de même, de même. Pour alors, depuis le début, j'ai cru pour vous que ça commençait bien grâce à ma cellule interdite. Et puis, finalement, vous êtes dans le caca pour rester poli, n'est-ce pas ? Plus ou moins. Bon, cher Mab, vous êtes ici pour remporter la fameuse clé tant espérée et dont vous avez vraiment besoin. Oui. Pour cela, il va falloir répondre à mon énigme avant la fin du temps à partir, n'est-ce pas ? Alors, êtes-vous prêt ? Je suis prêt, Perfoura. Dans ce cas, foie, c'est l'unique ! Parfois dur ou rayé, il est préférable de le changer. Son délicat contour permet de faire 33 ou 45 tours. Qui est-il ? Elle est proposée ? Eh bien, dites, Perfoura, je vais avoir une unique réponse. C'est un disque. Eh oui, c'est le disque. Eh oui, pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Parfois dur ou rayé, le disque dur. Le disque rayé, pour la musique, il est préférable de le changer. Changer de disque quand on est toujours sur la même version. Son délicat contour permet de faire 33 ou 45 tours. Les fameux disques de musique, les gros disques. Eh bien, je ne vais pas changer de disque. Je vous donne la clé. Prenez-la, prenez-la, Abab. Bon courage pour la suite. Et petite pensée à votre camarade que vous avez emmené en prison. C'est vrai. Allez, allez, poursuivez l'aventure. Au revoir, au revoir. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Bravo, le nygme, ça allait, elle n'était pas si difficile. Oui, oui, oui. Ça allait, elle était réellement sympa, le perfoura. Tu peux donner cette clé à Passepartout. Attendez. Très bien. Et c'est donc votre deuxième clé. Donc là, on développe le compteur. On va continuer à avancer. Il y en a encore 5 à obtenir. Et la prochaine clé, on va sûrement rejoindre vos camarades. Du coup, à la prochaine épreuve, il faut pas si on arrive à nous rejoindre. Le parchemin. Et nous allons au bouclier aérien. Eh bien, ça tombe bien, c'est pas très très long. On y va. Là, j'ai encore souffert. Bon sang, ça va. Bon, on n'a pas gagné beaucoup de clés, mais on a confiance en notre équipe. Oui, on a un de nos camarades qui est en prison à cause d'un autre. Mais bon, je pense que c'est... On est plutôt sauté, ouais. Oui, sûrement. On va y arriver de toute façon. Attention, derrière toi. Regarde. Oula. C'est pas le bar. Salut. Aïe. De nouveau, on joue à nouveau. Le Tolboon n'est pas content. Il veut vous mettre la pression. N'inquiètez pas, ça va bien se passer. Non, malheureusement, ce n'est pas lui, votre adversaire. Donc, vous l'avez compris, ça va être le jeu des boucliers aériens. Vous avez des boucliers juste ici, je vous laisse vous en parler. Ce sera d'ailleurs pour Linel Di et Juzo, c'est ça ? Oui. En fait, vous êtes venu vous préparer ici, c'est pour ça. Vous avez face à vous deux adversaires de la famille Bouff. Du coup, ils peuvent peut-être commencer à s'avancer sur la poutre. Voilà. Très bien. Oh là là ! De Big Boo et Booster. Alors, c'est un deux contre deux. C'est d'abord Linel Di qui va s'avancer. En fait, dès que tu auras fait tomber l'un des adversaires, le deuxième prendra le relais. Pareil pour vous aussi, si jamais il y a un indiaque qui tombe, c'est Juzo qui prend le relais derrière. Ok. Ok. La première équipe qui est entièrement tombée a perdu. Et donc, on va espérer que ce soit eux, que vous ayez la clé. D'accord. Êtes-vous prêts ? Oui. Tu peux commencer à t'avancer face à Big Boo. C'est un beau combat, Juzan. Il n'y a pas de temps, c'est tout simplement le premier qui tombe. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. C'est toujours une fin d'épreuve, en effet. Trop fort, ouais. Pas de clé, Big Boo est très très fort. Pas de clé, il veut se battre. Ça n'a rien de se protéger, pas de clé. Ils ne vont vraiment pas progresser. Ah, une valise, tiens. Elle est énorme, cette valise. Je crois que ça veut dire qu'il faut qu'on aille à l'hôtel. On va suivre, passe-partout. Viens, viens, viens. Ne jouez pas les touristes, soyez bons bagagistes, déposez toutes les valises et la clé pour être prise. Mais qui a t'as d'argent ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, vous êtes loin, c'est pas longtemps qu'on est là. Ouais. C'est vrai que vous étiez pas loin. Vous étiez pas loin. L'hôtel, en fait, avec l'enchaînement des épreuves avec votre prisonnier, du coup, c'est Juzo qui retourne tout de suite. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu vas avoir des valises à récupérer. Des valises, elles ressemblent à ça. OK. Clique droit pour les récupérer. Et ensuite, il faut que tu traverses le tourniquet, que tu l'escalades, entre guillemets, pour poser les valises dans l'ascenseur. Ça sera à l'opposé de l'entrée. D'accord, je les jette pour les poser. Exactement. Une fois que tu auras déposé toutes les valises, tu pourras appuyer sur le bouton de l'ascenseur et ça te libérera la clé. Est-ce que tu te sens prête à ça ? Il y a un petit peu de parcours. Je te cache pas. Oula. Prête ? C'est où ? C'est ici ? OK. Prête, ouais. On est devant la porte. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Déception. Les valises. Ah, les valises. Plus gros, j'en ai obtenu. OK, j'en ai une, je reprends une deuxième. Et là, ah non, c'est pas là. Il faut traverser le tourniquet et l'escalader entre, en quelque sorte. L'escalader ? Ah oui, point grand. Un ascenseur. Trop forte. Ah ! OK, c'est pas mal ce que tu fais, mais juste, il faut en sortir un moment. Ah oui, j'avais pas vu. Arrive, attendez. Mais sinon, je trouve que tu as un bon équilibre. Ouais. Une fois que tu auras couvé le rythme, ça ira tout seul pour les prochains allers-retours. Yes. Bien joué. T'as plus qu'à jeter les deux la lignes. Et tu peux remonter dedans par ici. Trop fort. C'est très bien parti. T'as fait un tiers du temps. Pas dommage. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. Oh non ! Panique pas, prends ton temps. Ouais, top. Ouais. Allez, allez, allez. Ça va le faire, ça va le faire. C'est bien. Prends les deux, prends les deux. Super rythme pour l'instant. Je crois que ça n'a jamais vu dans la telle. Oh là là ! Oh là là ! Le bouton, le bouton, le bouton ! Non ! Le bouton ! Non, il y a le coup ! Non ! Non ! C'est pour faire durer le suspense. Oui, oui, c'est pour montrer... Oui, attendez, je... Un peu... Attendez, je... C'est pour faire durer le suspense ! On veut pas trop non plus. Tu as l'épreuve là. Non, non, arrête. Attendez, je suis coincée. Non, pas comme ça. Il a encore un peu de temps, mais il faut foncer dedans. Voilà, voilà. Tu es là, tu es là. Et la clé va apparaître sur le bloc bleu, juste à droite là. Le bloc, le bloc. Prends la clé. Ok. Sors, 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 vite, 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 vite ! Parfait, bravo ! Bravo ! Trop forte, comme te disent tes coéquipiers, en effet, je peux te le confirmer, ça a une belle performance. Tu peux donner cette clé, passe-partout. Ça me reste partout. Ça vous fait votre 3ème clé. Très bien. Il ne faut que 4 obtenir. Et décidément, qu'est-ce qu'est-ce que c'est cette clochette ? Oui, passe-muraille. Le pare-chemin pour la prochaine épreuve. Ça c'est fait. Et je crois que oui, on ne veut pas te lâcher. Je crois que passe-muraille a besoin de toi pour la cellule interdite. Tu vas avoir à nouveau quelque chose à faire. Et puis nous, nous allons à la cellule interactive. Ça fait beaucoup de cellules différentes. Installe-toi sur le canapé, Juzo. Ok. Ici la voie du confessionnal. Bienvenue, Juzo. Merci. Comment est-ce que tu le sens ? Euh... Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, là. Eh bien, sache que c'est une mission secrète qui t'attend. D'accord. Tu vas pouvoir permettre à ton équipe de remporter une clé supplémentaire. Ok. Dans les quatre escaliers du fort ont été cachées des lampes de redstone. Si jamais tu parviens à allumer une de ces lampes de redstone sans que tes camarades ne se rendent compte, vous remporterait une clé supplémentaire. Ok. Tu auras jusqu'au jugement pour réussir cette mission. Si jamais tu y arrives sans que tes camarades ne se rendent compte, vous remporterez une clé supplémentaire. D'accord. As-tu bien compris ta mission ? Oui. Juzo, je vais te donner un levier qui te permettra d'allumer les lampes. Tu peux sortir du confessionnal. C'est tout pour le moment. Écrasez les araignées avant qu'elles ne s'enfuient. Vous pouvez récupérer la clé tant que le temps n'est pas fini. Je les avais peut-être sous-estimés. Espérons qu'ils rateront la cellule interactive. C'est un jeu un petit peu numérique qu'il va falloir marcher sur le plancher numérique. C'est des écrans et tout. Tu vas voir, c'est stylé. Tu vas tout casser ! Allez, c'est parti. C'est très bien. C'est parti. Ok, tu as tout compris. Ok, parfait. En plus, tu as un petit peu de chance sur la méta. Parce que ça tombe souvent au même endroit. Super rythme, tu as compris. Maintenant, au niveau 2, un petit peu plus compliqué. Au fond, c'est plus loin. Dommage, à droite. Ah, bon, il est trop. C'est là que ça commence à être un peu plus difficile. Ok. Parfait. D'ailleurs, toi, tu es prêt. Une araignée écrasée, ça fait monter le score. Mais une rouge, ça va le faire redescendre. Je crois que tu es sur un très, très bon rythme. Oui ! La clé, hein ? Parfait. Oh là là, mais tu as roulé dessus. Non, mais... Tu peux roulé sur cette épreuve, effectivement. Félicitations. Quatrième clé. Ici, la voix. Sachez que Juzo a dû passer à travers un dilemme. L'issue de ce dilemme sera... Dévoilée plus tard dans l'aventure. C'est tout. Pour le moment, Juzo. Juzo, je t'invite à rejoindre ton équipe. Ça me fait confiance. Non, mais elle a fait le bon choix. Oui. Elle a fait le bon choix. Waouh, les voilà. Au cachot ! Juzo. Moi, je t'ai au cachot. Merci, passe-muraille. Et nous, nous allons au désert. Ok. On peut jump. Ça peut vous réjouir. Ok. On va voir là-bas. Putain. Sauter, sauter pour récupérer la clé. Mais ne vous faites pas piquer au risque de tomber. Et c'est juste ici, nous y sommes. C'est pour une ali. D'accord. Première étape, c'est un parcours de cactus. Donc, tranquille. Ok. Ok. Ton objectif, c'est d'atteindre la fenêtre. À la fenêtre, tu pourras entrer dans le petit temple. Et là, il faudra casser quelques blocs de sable pour obtenir la clé et ressortir avec. D'accord, entrer dans le petit temple. Comment tu te sens en jump de cactus ? Est-ce que ça te paraît difficile ? Je pense qu'il devrait le faire si j'ai le bon rythme. Effectivement. C'est surtout une question de rythme avec les cactus. Toute ton équipe compte sur toi. Oui, je vais y arriver. Évidemment. Aïe. Alors, c'est parti. Ça va le ticket ? C'est très bien, ça. C'est vraiment pas l'épreuve la plus difficile, je jure. Ça va très bien se passer. Super. Voilà, tu peux rentrer dans le temple. En descendant bien en arrière, tu vas pouvoir casser des blocs de sable. Il faut descendre tout en arrière. Accès de vos coffres, avec la clé, ressortir avec. On entend presque record. Ah. Je vais te dire ça. C'était pas compliqué, c'était celle-là. Pas de record tout de suite, mais c'est déjà une très très belle perf. Super. Sors, 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 sors. Sors, il te reste. Sors. Il te reste rentré. Comme tu peux le voir, il te restait vraiment un trait. Vraiment, c'était vraiment... De gros clés. Tu peux donner cette clé à Passepartout. C'est votre cinquième clé, déjà. Super. Très très bon rythme. Très très bonne dynamique. Bien joué. Pas sûr, il va nous le voir de suite. Je suis derrière, il se cache. Merci. Ah. Attention. Attention. Oula. Agitez-le. Aïe. C'est pour Dunaldi, je crois, que tu... Tu vas devoir suivre Passemuraille vers la cellule interdite. Fais gaffe, t'as une flèche dans l'épaule. Il y a une flèche dans l'épaule. C'est un peu pied pour l'épaule. Encore un dilemme, peut-être. On va voir ça tout de suite. Et pendant ce temps, nous, nous allons... À la grotte. Avec Passepartout. Sur les cibles, il faudra tirer pour que la clé se libère. Face aux entités, il faudra t'être solidaire. Oh. Oh. On peut aller par en haut. Oui, parce qu'il y a un joueur qui va aller en haut, et un joueur qui va aller en bas. Pas très entretenu, euh... Ah bah, c'est une grotte, hein. C'est dans son jeu, disons. Ça va être pour Mab. C'est pour The Noob. Je vous explique. Le joueur qui va être en haut va devoir tirer sur des cibles. Chaque cible touchée va permettre de faire progresser la clé, et au bout d'un moment, elle sortira. Le problème, c'est que chaque cible touchée fait apparaître un monstre en bas, pour le joueur d'en bas. Donc il va falloir que le joueur qui est en dessous survive, parce que s'il meurt, il va en prison. Pour cela, il y a quelques équipements dans les coffres. Et puis il y a aussi le joueur en haut avec l'arc, qui va pouvoir aider en tuant les monstres de son partenaire en haut. À vous de vous répartir, quel rôle ? Tu te sens de plus quoi, toi ? Est-ce que tu sais tirer à l'arc ? Un petit peu, ouais, en vrai. Vas-y, oui. Ok. Très bien, donc toi, tu peux monter. Donc celui qui risque le plus d'aller en prison, c'est The Noob. Pour être clair là-dessus. Seulement si je meurs. Nous sommes là, avec Juzo, pour vous donner le temps, pour vous encourager. Ça va très bien se passer pour vous. Vous êtes prêts ? Oui. On joue pour une sixième clé. C'est parti. Allez, la team. Alors, attends, déjà, je prends mes coffres. Oui, je peux déjà t'équiper, c'est une très bonne décision. Ok. Et la cible, elle est juste en face. La cible, là, je ne la vois pas, moi. C'est pas les lanternes ? Et de l'autre côté... Non, c'est pas les lanternes. Essaye de contourner un petit peu, tu la verras peut-être mieux. Ah oui, ok. C'est la première cible, le premier monstre. On fait bien le tour de ce que tu as dans les coffres, parce que tu peux avoir des bons équipements. Du moment où vous tenez le bon rythme, faites très attention à ta vie, surtout The Noob en dessous. Ah ou pas ? Euh, attends. Attends un peu, il y a deux squelettes. Sur deux squelettes. Difficile, donc je vois, ça va être les squelettes. Aïe. Voilà. Très bien. Provesseur moureux qui n'est pas instant. Oh, bouclier. Super, bon rythme pour l'instant, il reste un tiers du temps. Mais je pense que les oeufs ne vont pas servir à grand-chose. Il reste quand même un truc. Quelques actions peut-être. Attention au temps. Ah, la clé est sortie, The Noob, tu peux la récupérer. Ok, sortez vite. Sortez vite, 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 vite. Tap dessus. Sortez. Oh là 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 là. Tout pile, tout pile. Bien joué. Regardez, la trappe, elle va se fermer là tout de suite. Tac, tout pile. Yes. Oh, très très belle performance. Ça nous fait cifler. Ah, moi aussi. Ouais, tu t'es pris des flèches aussi. Ouais. Ouais, tu t'es pris, tu veux être plus joli comme ça, presque, je trouve. Merci. Ça rend bien, ça rend très bien. Bravo pour votre performance. Là, on est vraiment très très bien. Je vous dis, c'est clé, il nous en manque plus qu'une. Et notre prochaine épreuve, c'est Passemuray qui va nous dire laquelle. Il est vite. Oui, il est vite. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, d'accord. C'est parce qu'en fait, c'est le monde à l'envers, c'est pour ça qu'il était à l'envers. Il marche au plafond, lui. On va tout de suite au monde à l'envers, quand ça passe partout. Linaldi, bienvenue au confessionnal. C'est un dilem qui t'attend. La prochaine épreuve est l'épreuve du monde à l'envers. Il s'agit d'une épreuve où ta camarade Juzo va devoir aller chercher un œuf dans la partie monde à l'endroit de la cellule afin de faire apparaître un poulet. Ce poulet, elle devra le pêcher jusqu'à la partie monde à l'envers de la cellule afin de l'emmener à la fenêtre pour faire apparaître la clé. Linaldi, voici ton dilem. Si tu le souhaites, tu peux fournir un guide complet à ta camarade Juzo pour l'aider à réussir l'épreuve. Mais si tu le fais, ton destin sera lié à sa réussite ou non. Ce qui signifie que si elle perd l'épreuve, tu iras en prison. Que choisis-tu de faire ? J'ai confiance en Juzo et je veux l'aider à réussir, donc je lui donnerai le guide. Décision validée, je t'invite à rester au confessionnal. Ce monde à l'envers est un vrai calvaire. Une poule, il faudra acheminer pour libérer la clé. On a pris un peu de retard, on devait poser deux, trois trucs. Et je crois qu'on va se connecter avec la cellule interdite peut-être. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Sachez que suite à un dilemme de l'inaldi, la personne qui va jouer cette épreuve va recevoir un bonus. Ce bonus est un guide complet qui l'aidera à réussir cette épreuve. On dit, qui est la personne qui va jouer cette épreuve ? C'est Juzo. Juzo, j'espère que tu es prêt car ce n'est pas une épreuve facile, mais qui ne doit pas apparaître dans un instant. Très bien, tu peux en attendant t'emparer de la canne à pêche dont tu vas avoir besoin. Ah bah c'est solide, parfait. C'est tout, pour le moment. Tu peux commencer à le lire à haute voix, oui, comme ça. Ok. De quoi il s'agit. Un oeuf se trouve dans les tonneaux à gauche du four. L'escalier pourra t'aider à amener le poulet à la fenêtre. N'hésite pas à utiliser frénétiquement ta canne à pêche. Ouais. Il faut que tu trouves un oeuf. Cet oeuf, une fois que tu l'as trouvé, tu le fais éclore vue devant le four. C'est la plateforme noire, il est là. Ouais. Et une fois que cet oeuf, enfin cette poule apparaît, tu la transportes avec ta canne à pêche tout au long du tunnel jusqu'au monde à l'envers, qui est de l'autre côté. Ok. Et une fois dans le monde à l'envers, il faut que tu envoies ce poulet par la fenêtre. Et une fois que le poulet sortira, la clé sera libérée du côté du monde à l'endroit, près de la sortie. Oui. Si là on n'a pas une septième clé, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Oh non, la pression. C'est parti. Alors, l'oeuf dans les tonneaux à gauche du four. Le four, c'est le gros truc au plein milieu. Ah, j'ai un oeuf et je dois le mettre devant le four. Là. Ici. Super. Alors, j'allais l'amener. Tu l'amènes tout le long du tunnel, tu le fais traverser le four. Ah, le traverser le four, merde ! Oui, oui, passe par là. Tu peux essayer de le faire remonter. Après, tu as d'autres oeufs si jamais. Oh mince. Tu peux trouver d'autres oeufs, peut-être sera plus simple. Donc il est tombé. On fouille un petit peu partout. Dans les... dans les sugar bugs. À ta droite. Les sugar bugs à ma droite, ici ? Ouais, merci, j'en ai un. Ok. Oh alors. Euh... Faut que je l'emmène... Où ça ? Ici ? Par la fenêtre ? Maintenant, tu es dans le monde à l'envers. T'as vu, c'est pareil, mais... Ouais. Oh non. Elle est partie se cacher ! Ça suit vraiment la canne à pêche. Elle est la moitié du tout. Ah, mais elle s'enfuit. L'escalier pourrait m'aider. Ah oui. Ah oui. Effectivement. Effectivement, ça va être une grande aide. Ça va te faire un petit escalier. Block par block, tu vas pouvoir miser. Alors là, t'as pêché la caméra. C'est un truc qui peut arriver. Non ! Et du tout, quoi. Mais comment je fais, là ? Ok, une fois qu'il est devant toi, t'as plus qu'à le pousser par la fenêtre en tapant dessus, peut-être. Ok. Dans l'autre sens. Oui ! Et bah, retourne dans le monde en avant, du coup. Par où ? Et... Il y a les cartes. Oui. T'as plus beaucoup de temps. Non. Vis, 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 vis. C'est peut-être ça qui va être le plus difficile. Non, c'est bon. Allez, vis, vis, vis. Elle est juste à gauche de l'entrée. À gauche ? Oui, dans les deux... Ah, là. Ouais. Ah ! Sors, 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 sors ! Oui ! Tout pile. Ça repasse surtout. T'as-tu ? Voilà. Parfait, le compteur. Cette clé. Fait une citation. Ici, la voix du confessionnal. Oui. Sachez que ce guide complet de l'épreuve, vous avez été remis car Linaldi a pris une décision lors d'un dilemme. Mais je ne vous ai pas révélé la partie négative de ce dilemme. La partie négative était que si l'épreuve était perdue, et bien Linaldi a iré en prison. Or, Linaldi a pris, semble-t-il, la bonne décision, puisque vous avez réussi l'épreuve. Linaldi va donc vous rejoindre dans quelques instants. Yes ! C'est tout, pour le moment. Et pas d'épreuve supplémentaire, le gong résonne. On est arrivé au bout du temps imparti déjà. Et en plus, vous avez laissé cette clé. Donc parfait, pas besoin de jugement en plus. C'est la bonne nouvelle. Et on y va ! C'est une atmosphère qui est censée être sombre, qui est censée vous effrayer, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'aller au jugement. Vous avez les 7 clés. C'est vrai, ça ? On veut revoir nos copains ! C'est une super nouvelle. Déjà, il y a un premier copain qui vous rejoint. C'est Linaldi ? Oui ! Oui ! Salut ! Bon, c'était un dilemme courageux. Tu as pris des risques. Oui. Tu as bien fait. Tu pouvais la réussir. Je croyais en le Jizou. Tu as bien fait d'y croire. Votre camarade de mon qui est toujours en prison, mais bon, il va nous rejoindre tôt ou tard. Ici la voix du confessionnal. Oui, la voix ? Bonsoir. J'ai une révélation à vous faire. En réalité, Jizou n'a jamais eu de dilemme. Elle a reçu une mission secrète. Cette mission était de placer un levier sur l'une des lampes cachées dans les escaliers afin de l'allumer. Et je crois que vous n'y avez vu que du feu, puisque vous vous venez rendu compte de rien, mais elle a réussi à allumer l'une de ses lampes. Cette mission permettait de remporter une clé supplémentaire. Mais comme vous en avez déjà 7, je crois que ça ne vous servira pas à grand chose. Ouais. C'est tout pour le moment. Écoute, bah écoute, Jizou, c'était inutile, mais tu as obéi à la voix, et au final, je pense que c'est bon pour ton caractère. Donc, vous avez déjà les 7 clés, pas besoin de jugement, ça c'est la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que vous allez aussi gagner une aventure supplémentaire. Au lieu d'avoir 6 aventures pour la quête des indices, vous en dorez 7. La quête des indices, c'est dans quelques instants, Gravira Manent, le pire est à venir. Allo ? Allo ? Allo ? Eh ? Eh ? Vous m'entendez ? Non. Je suis derrière l'un des murs, là, du jugement. Ah, attendez, bon, attendez, ça m'emmerde un petit peu, laissez-moi deux secondes. Regardez le mauvais mur, regarde là. Attention, ça a pété. Ah, ouah. Megalex ! C'est moi, le retour de Megalex, encore et chaque année. Pourquoi je suis là, moi déjà ? Ah oui, c'est vrai ! Et vous savez que c'était la dixième saison de Fort Boyer Minecraft cette année ? Oui. Waouh, je sens beaucoup d'envie. Oui ! On est plus ou moins surpris. Ouais, c'est... Andy, est-ce que c'est des nouveaux sur le fort ? Oui, c'est des nouveaux, mais en fait, c'est des copains, ne vous inquiétez pas. Ils sont adorables, ils sont adorables. Mais du coup, ça ne va pas les arranger pour ce qui arrive, parce que là, ils ne savent rien. Oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas au courant. Et du coup, c'est drôle, ils vont remonter dans le passé, mais sans trop comprendre quel est le passé. Quoi ? Bon, alors, venez, suivez-moi, 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 suivez-moi. Alors, ici, vous savez, du coup, vous n'êtes sûrement pas suivi Fort Boyer Minecraft, mais ce n'est pas grave. Ici, c'était la salle des aventures. C'est ici qu'on annonçait, enfin, qu'on annonçait, non, pas moi, forcément, pas moi. Le père Four a annoncé au candidat les aventures à venir. Mais bon, cette salle a été abandonnée, de toute façon, trouvée une machine à voyager dans le temps. Et ouais, elle se baladait. C'est... Je ne sais pas ce que le père Four a faisait avec. Vous avez une idée ? Parce que vraiment, je... Il faut devenir jeune et avoir des cheveux sur la tête. C'est une possibilité. Très bien. Alors, du coup, moi, ce que je vous propose en tant que Megalex, tout pour dépouiller le père Four a, tout ce que vous voulez, moi, je suis sympa. J'ai envie de vous ramener sur une partie intermédiaire. Parce qu'à l'époque, il y avait différentes parties intermédiaires et le père Four a été sympa à l'époque. Il y en a eu des indices et tout. Et j'ai envie de vous aider. Je vous propose... The Noob French. C'est mal. Je te propose d'aller avec moi dans la machine à voyager dans le temps. Les autres, on va les laisser discuter. De toute façon, pour eux, ça va durer genre deux secondes. Parce que vous savez, les voyages temporels, ça fait en sorte qu'eux, ils voient que pendant deux secondes, etc. Le temps, l'espace-temps, c'est vraiment compliqué. Mais, c'est un détail. Je propose qu'on entre ensemble dans la machine à relier dans le temps. Et puis, le reste de l'équipe, on se reverra tout à l'heure. On vous dira comment ça se passe. Après, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez. A toutes. Bon voyage. Bon courage. Un dernier mot, parce que si ça se voit, la machine a été... Elle essaie de revenir en vrai, non ? Ouais, bah... Envie, envie, ouais. Alors, sauf, erreur dans la machine, normalement, tout se passe bien. Ouais, bon, adieu. Normalement. Non ! Non ! Non ! Alors, je vais ouvrir la machine si j'y arrive. Ah ! Parfait ! Mais, je reconnais, ça, ça doit dater de... Euh... Ah, oui, c'est ça. Ça s'appelle la salle des drapeaux. C'était une phase intermédiaire qui était là de 2016 à 2018. Alors, que consiste cette salle ? Eh bien, c'est, je pense, une bonne phase intermédiaire pour vous parce qu'il n'y a quasiment que des bonus là-dedans. Je crois qu'il n'y a même pas de malus. Franchement, c'est peut-être un petit moins un, mais... Pfff, assez minime. Franchement, comparé à d'autres phases intermédiaires, je pense que c'est largement l'une des meilleures en termes de cadeaux. Alors, comment ça va marcher ? Sur le mur, ici, nous avons des propositions que je vais te proposer juste après avec des drapeaux, d'où le nom de la salle des drapeaux. À chaque proposition, je te dirais, si tu veux, le cadeau en haut, je te dirais forcément à quoi il correspond, ou le drapeau que tu vas placer ici. Parce que je te demanderais quel drapeau de couleur parmi ces six tu voudras mettre dans ce cadre. On verra ça juste après. Si tu décides de jouer des drapeaux, ici, nous avons des colonnes qui te donnent la possibilité d'avoir des coffres de boyards. Alors, un coffre de boyards, c'est un coffre rempli de 27 boyards. Ce qui n'est pas négligeable, ça fait le taux de un aller-retour dans la salle du trésor. Ce qui est pas mal. Voilà. Donc, c'est pas négligeable. Mais comme tu peux le voir, c'est un peu au bonheur la chance. Des fois, ça peut être plus 4. Des fois, que d'ailleurs, voire moins 1. Ça dépend. Ça dépend. D'abord, du coup, on va faire les choix. Donc, je te propose qu'on y fasse maintenant. Ouais. Commençons. Pour le premier choix, quel drapeau de couleur souhaites-tu mettre d'abord dans le cadre ? Avec du jaune. Allez, prenons le jaune. Alors, soit tu prends le drapeau jaune et tu vois ce qu'il y contient, soit tu peux prendre une aventure bonus. Une aventure qui sera rajoutée dans votre liste des aventures pour potentiellement un indice supplémentaire lors de la phase de la salle du trésor. Que choisis-tu ? L'aventure supplémentaire. L'aventure supplémentaire. Très bien. Continuons. Deuxième. Quel drapeau mets-tu ? On va prendre le violet. Allez, le violet. Le violet ou mon avantage à moi. Eh oui, à l'époque, sur le fort, je faisais des épreuves à la place des candidats. Cet atout est à nouveau en jeu. C'est-à-dire que sur l'aventure de votre choix, vous pouvez m'invoquer. Je ne sais pas si c'est un mot un peu trop puissant pour ce que c'est, mais vous pouvez m'invoquer et je ferai l'épreuve à votre place. Sachant qu'apparemment, j'ai une réputation qui n'est pas trop mauvaise sur le fort. Vraiment pas mauvaise du tout. Lequel choisis-tu ? Je pense qu'on va te recruter. On va prendre ton violet. Tu me fais sacrément confiance. Ok, d'accord. Très bien. Troisième choix. Quel drapeau veux-tu placer ? On va prendre le violet. le vert. Hop là. Alors, drapeau vert ou une sortie de prison. C'est un espèce de joker, on va dire, entre guillemets, où ça évite que si vous avez un prisonnier, il retourne en prison ou si quelqu'un ou si quelqu'un est en prison actuellement. Je ne sais pas si votre ami s'est sorti de prison, mais en tout cas, s'il n'est pas encore sorti de prison, tu peux le libérer grâce à ce joker. Ok. Eh bien, je pense que je vais faire confiance à moi. Donc, je ne vais pas prendre le bonus. Tu prends le drapeau ? Je prends le drapeau. Prenons donc le drapeau. Dernier choix, quel drapeau de couleur veux-tu ? Le rouge. Le rouge. Alors, drapeau rouge contre un duel supplémentaire lors de la phase du conseil. Donc, le conseil, c'est ce qui vous permet de récolter du temps dans la salle du trésor. Est-ce que vous voulez un duel supplémentaire ou le drapeau ? Je vais prendre le drapeau. Prenons le drapeau. Je te laisserai analyser tes choix. Est-ce que tu souhaites changer quelque chose ou est-ce qu'on part sur ça ? On part sur ça. Ok. Attention. 3, 2, 1, c'est confirmé. Eh bien, donc, vous aurez donc une aventure supplémentaire ainsi que moi qui fera une aventure à votre place que vous choisirez juste après dans la salle du jugement. Bien. Je te propose de voir ce que vaut ces drapeaux. Donc, hop, Tu veux commencer par laquelle ? La verte ? La rouge ? Le vert. Alors, commençons par le vert. Je place sur le vert. Est-ce que tu es prêt pour voir le résultat ? Voyez, voyez. Alors, attention, la machine. s'active. Attention, elle se calibre et... Ah ! Qu'est-ce que je veux moins ça ? Eh bien, c'est moins un coffre de boya donc que tu nous dois de l'argent. Ah ben, super ! C'est un peu gênant. Mais, je crois que de toute façon, tant que tu es à z'un moins un, on ne t'enlèvera pas d'argent. Normalement, ça veut dire que tu es à zéro donc pour le moment, ce n'est pas folichon mais continuons. Alors, la couleur rouge est pas trop forte ici. C'est déco. Continuons avec la couleur rouge. Est-ce qu'elle te portera plus de chance ? J'espère au moins qu'on remontera pour avoir au moins un coffre. attention, c'est parti. Et attention, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Zéro ! On reste à moins un. Du coup, c'est... Bah, écoute, je te laisse récupérer ton contenu dans le coffre, c'est-à-dire rien du tout. Mais au moins, au moins, au moins, vous ne perdez pas d'argent, théoriquement, donc on va dire que c'est bien. Je te propose donc de faire le bilan avec l'équipe. C'est parti, retournons dans la machine. Ne t'inquiète pas, elle fonctionne toujours aussi bien, ça va bien se passer. Ouais, ouais, ouais. Mais oui. Oh non, elles vont revenir dans le présent. Alors, je crois que la machine est remontée dans le temps si je m'abuse. Ah oui, ça y est, on les voit, ils sont ici. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait le choix de prendre deux bonus et deux chances d'avoir des boyards. Notre premier bonus, ce sera une aventure supplémentaire pour tenter d'avoir un indice supplémentaire. Deuxième bonus, c'est le recrutement temporaire de notre cher monsieur. Oh, recrutement temporaire, carrément... Et oui, vous allez voir juste après avec Andy les aventures à suivre et vous allez pouvoir décider sur quelle aventure me mettre. Peut-être une qui vous met le moins à l'aise en fonction du nom ou de... et du coup, les deux chances d'avoir des boyards. Il s'est passé que dans la chance d'en avoir, il y a aussi eu la chance de ne pas en avoir voire d'en perdre. Spoiler alert, j'ai rien eu. Oh non ! J'ai même perdu. Malheureusement, il a eu un moins un et un zéro, ce qui fait moins un. Mais heureusement, il était en dette, donc vous avez juste zéro. J'ai cru qu'on avait un crédit. Pareil. Arrête-moi si je me trompe. Tu pouvais avoir les 4 drapeaux, tu pouvais tomber sur 4-3-2-1, ce qui aurait fait 10 coffres de boyards, t'imagines ? Oui, mais... On est vraiment sur le pur négatif. En termes de chance, t'es bien. Ouais. C'est la mâchance du débutant. Voilà. On va libérer mais bon, c'est faux. Ah, ça, c'est le petit peu. On va tomber dans notre champ de jugement et puis on va voir ce qui se passe. Allez. Est-ce que votre prisonnier s'est libéré ou non, peut-être ? Est-ce qu'il va nous rejoindre ou pas ? Je crois que oui. Enfin ! Hello, hello ! Tu en as mis du temps, toi, là ! Est-ce qu'on divise ? C'était si dur que ça, la prison ? C'était pas forcément si dur que ça, mais j'ai un peu bégayé sur un moment du parcours qui était pourtant simple mais j'ai eu du mal à le voir et bon, bref. C'est pas bien grave. Spoil le pas tout parce que peut-être qu'un de tes camarades... Spoil le pas, ah, c'est possible, c'est possible. C'est possible, là. Bien, du coup, comme vous avez eu un Joker, mais Galex, on va regarder un petit peu les aventures qui vous arrivent et puis vous pourrez directement miser lui sur l'aventure de votre choix. C'est un peu bizarre, dit comme ça, si je peux me permettre. C'est un peu bizarre, c'est vrai. Ouais, mais oui, mais pourquoi on compte à Mario, on espace, ça va être le programme de vos aventures. On va découvrir les six premières, en tout cas, parce que du coup, la 7 et la 8, c'est passé. En plus, il y a beaucoup de des exemples. Il faut ouvrir. D'abord, une aventure surprise. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de surprises. C'est pas possible. C'est un mot très connu. Ça fait. Ça fait. Non, mais c'est une blague. Oh my god, j'ai peur. Bande de taré. C'est la voiture dans le... Oui, c'est ça, la voiture et tu remplis la flotte. Oui, j'adore. On suit. le sceau intérieur. Est-ce que je l'ai ? Il l'a drompé ! Oui ! Oui ! Et le coup, ce que l'a. Donc ça, c'est les six aventures de base. Alors, vous avez vu qu'il y a eu des cadeaux, etc. Donc, vous en avez deux autres dont vous ne pouvez pas avoir la connaissance tout de suite. On verra ça à la fin. Et puis, vous avez Megalax qui peut vous aider sur l'une de ses aventures. Alors, essayez de deviner sur laquelle vous allez avoir le plus besoin de lui. Peut-être pas puzzle sous-marin. Je ne sais pas, je ressemble moins bien. Puzzle sous-marin, non, je pense qu'on va le laisser. Donc, c'est le moment de miser votre joker sur l'une de ses aventures. surprise, hein ? Comme ça. En vrai. En vrai. Mais ça peut être la plus facile de toutes. On ne sait pas. Oui, mais on ne sait pas. Autant parier sur une des épreuves qui est là. Et sur ce qu'on pense, on sera moins doués. Je pense. Je pense aussi. glapocypède, c'est quoi ça ? Câbleocypède. Câbleocypède. Ça a l'air dur. Ça a l'air dur, ça. Ça va faire des djums durs. Venez, on lui donne. Vas-y, on lui donne. Allez, prends ton câbleocypède, là. Ouais, dis donc, un peu de respect, quand même. Allez, va pour un câbleocypède. On vous retrouve tout à l'heure, Megalex, du coup. Eh, bien sûr. Eh bien, du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour cette épreuve. Allez, tout pour dépouiller le bain. Ouais, on croit. C'est le vélo à l'envers, le câbleocypède. Salut, Mario. Et puis, nous, pendant ce temps, oui, il faut se préparer tout seul, t'inquiète pas. Nous, pendant ce temps, nous allons aller à la première de ces aventures, c'est le safari. Suivez, passe partout. Hop, 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 hop. Et nous, le safari, c'est juste ici, c'est dans la salle du trésor, en fait, quelqu'un va affronter les tigres. Oula, Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ton équipe va t'envoyer des seaux d'eau par le tuyau qui est juste. Le seau d'eau, une fois que tu seras en dessous, tu vas le récupérer. Et puis, il faudra que tu le jettes dans le hopper qui est en face de toi. Dans le hopper en face. Tu vas monter la colonne d'eau qui est juste à côté. Et puis, une fois que la colonne sera entièrement en dessous, tu auras l'indice. D'accord. Je te laisse suivre Passepartout qui va t'amener devant l'entrée. Et puis, nous, on va te suivre d'en haut. Ça va être formidable. Est-ce que tu es bien prête en dessous ? Oui. Alors, c'est parti. Ouais. Envoyez-moi l'eau. Je t'ai jeté. Alors, il faut mieux jeter. Parce que... Oui. Allez, ça m'attaque. Allez, bon courage, parce que c'est très, très difficile. On est en derrière-tour. Très gaffe. Comment je fais ? Bah, il faut le jeter, en fait. Parce que si tu cliques dedans, ce serait trop simple. Ah, mais... C'est toute la difficulté de ce jeu. Non ! Il faut que je se t'entend avec toi. Attention, attention ! Ah, là, mais elle va se déglinguer ! Va l'autre côté, ouais, l'autre côté. Est-ce que tu es sûr du verbe de déglinguer ? C'est fini. Il a la raison, je crois, c'est très mal. Oh, il est touré tout seul. Non, ça ne peut pas rentrer. Ok, c'est pas facile, mais... Il faut forcer, il faut forcer. Une fois que j'en ai la technique. Ah, mais il y en a un qui n'est pas con. Ah, si. Non, toujours pas. Oh, là, là, là. Peut-être l'en ce dernier moment. C'est très, très difficile. Oh, là, tu fais gangbang, là. Il reste plus de la moitié du temps. Une fois que tu en auras réussi un, tu auras la technique. Après, après, tu auras la technique. On aura dû essayer. On n'a pas. Ah, quand on a l'avance, on va toujours. Oh, non. Ah, j'ai tout vu. Toujours pas, mais non, mais... Ah, c'est mort. Si. On va faire un peu plus tard. Oh, oui, non. C'est lancé, c'est lancé, c'est lancé. Le prochain saut, c'est déjà lancé. Il est déjà en bas. Ouais. Il a pu y retourner. Ça va le faire, il a pu tirer un bon, oui. Ça va le faire. Oui, c'est bon. Un petit tir, justement, oui, c'est vrai. Bravo. Il reste plus de trois. Si elle les enchaîne, ça va être à fait. Oh, je s'y me pousse. Allez, l'enchaîne. Ouais, viens. Ça va bien. Il faudrait que tu butes, par contre. T'inquiète pas. Tapez-moi, tapez-moi. Non, pas par là. Ah, non. Voilà. Oui, il y a le temps. Oui, il y a plus un blair. Yeah, nice. Plus qu'un, et tu n'auras plus qu'à récupérer l'indice dans la colonne d'eau et revenir. Si tu t'en sors rapidement, c'est peut-être pas grave. Si tu réussis tel ça, c'est bon, sinon, je crois que tu ferais un peu. Allez, je m'en vais. Je sors. Retour, retour, retour. Je par ici. Retour, retour, retour. Retour, retour, retour. Désolé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. T'aurais manqué une trentaine de secondes, peut-être. Pour être sûr d'avoir bien réussi le dernier essai. Ah, mince. Donc, c'était quand même très, très bonne partie. Une belle performance. Je crois que c'est la meilleure performance qu'on ait vu au Safari jusque-là. Donc, je peux déjà t'en féliciter. Bravo, bravo. Ah, bon. Oui, mais perdu. C'est déjà ça. Avec un petit indice. Oui, mais perdu. Pendant ce temps, on passe, Simrai, va nous rejoindre. On nous donne le parchemin vers les prochains jeux. Désolé l'équipe. Ouais. Il y a un cochon. Après, il y a un cochon. Eh ben, il est temps de boire votre cher repris. Eh oui, parce que c'est le câble aussi pède. Donc, du coup, nous allons retrouver Megalex. Ah. Sur lequel il y avait un cochon. Il se frappe. Il se frappe. Il se frappe. Pas de panique à bord. Megalex débarque sur le fort. Pas de panique à bord. Oh, Megalex, Megalex qui vient en repos. Ouais, ben, il a la même moustache que Mario. C'est bizarre, ça. Ah, mais oui, c'est bon. Oh là 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 là. Vous avez pas écouté ma chanson ? Ma chanson est-il moitié-homme, moitié-mario. Ah. Megalex, c'est de retour. C'est moi, je suis de retour. Alors, le câble aussi pède. Tu vas voir une arbalète. Et avec cette arbalète, tu vas devoir tirer sur les quatre lampes qui sont sur la façade du fort. Je vois déjà, il y a des petites structures pour bien cacher tout ça. Une fois que tu auras activé les quatre lampes, l'indice arrivera tout au fond. Sauf que tu fais tout ça sur un cochon. Un cochon que tu vas devoir diriger avec cette canne à pêche. Et qu'il ne faut pas que tu fasses tomber. Donc, il va falloir que tu progresses suffisamment vite. Il faut aller vite, mais attention, parce que l'animent de la canne à pêche, tout ça, enfin bref. Est-ce que tu es prêt, maintenant que tu es au courant de tout ? Écoute, je suis aveuglé par le soleil, mais sinon tout va bien. C'est vrai que le soleil est très 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 aveuglant pour nous. C'est grave. Go ! Reste bien dans l'axe pour ne pas faire tomber le cochon, ce serait dommage. Une fois que tu arrives à la hauteur de la lampe, tu vas pouvoir tirer. Ça ne nous donne pas, ça c'est pas grave, il n'y a rien. Sois digne, Megalex. Ça te donne faim de cochon. Oh oui. Oui ! Oui, pas mal. Alors oui, d'après la prod, c'était l'aventure la plus facile, mais on t'avait mis Megalex là-dessus. Bon, voilà. On peut y voir ça. C'est pas grave. Au moins, il va l'avoir. Il n'y a aucun doute. Oui ! Super. Moi, j'ai peur que le cochon soit débile et qu'il tombe, mais sinon, moi, ça va. Tant que tu n'as pas la carotte dans la main, normalement, il ne bouge pas. Mais il faut être con, ça va ? Yes. Super, bon rythme. Allez. Plus que l'une lampe. Et tu auras l'indice au fond, tu pourras presque revenir en sens inverse. Il faut que tu auras l'indice, tu nous ramènes, OK ? Ouais, pas de soucis. Parfait. Je prendrai mon temps. Voilà, l'indice avec le coup de revient en sens inverse. Comme ça, tu vas te donner directement un passe-partout. Je fais bien un droit avec le clarotte pour l'équipe. Premier indice pour l'équipe, félicitations. Enfin, du coup, remerciez-le, je ne sais pas. Merci, Megalex. Bravo, Megalex. Merci, Megalex. Le roi, toujours. Toujours là pour nous rendre service. Je ne vais pas tomber. Après, c'est un minimum, quand même. Intestable jusqu'au bout. Et voici votre indice. Tiens, passe-partout. Super, premier indice. Merci, Megalex. Eh ben, de rien. Tout pour dépouiller le père fourra. Ah oui. Et nous, on va enchaîner. On va essayer de récupérer des indices par nous-mêmes, maintenant. Ce serait peut-être un peu mieux. Pas-ce-muraille. Oula. Il se ramène avec la cabine complète, maintenant. C'est nouveau, ça. Il est dans la cabine. Tu peux me donner le parchemin. Aïe. Oui, je crois qu'il a besoin de toi pour une prochaine aventure, Mab. A plus tard. Allez, où ? Tu peux suivre pas ce muraille. Et puis nous, nous allons passer partout vers la cabine vertigineuse. C'est trop tout en haut. D'où la cabine. Je comprends ça. C'est clair. C'est pas mal à avoir une meilleure raison. C'est un peu. On peut pas aller à l'escalier, là. Effectivement. Ah oui, oh, 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 oh. Il faut communiquer une partie de l'énigme. Une partie de l'énigme. Sauf que le problème, c'est que c'est une cabine téléphonique, donc il faut la payer, la communication. Oh, c'est pas mal. Et pour payer la communication, il va falloir amener le jeton de l'autre côté, au dispenser. Et revenir à la cabine pour, du coup, entendre la suite de l'énigme. Et ainsi de suite, si tu veux proposer des réponses, tu vas devoir faire des allers-retours au fur et à mesure. Ok. Dès que t'auras la bonne réponse, t'auras le 10. Le perfouin va peut-être t'appeler, je crois. Allô, 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 allô. Allô, allô. C'est nous French. Heureux de vous voir. Alors, la vue est plutôt belle de ma cabine, n'est-ce pas ? Ben, il fait très bleu. Oui, oui, c'est l'eau, les reflets, etc. Bon, je nous French, vous êtes ici pour remporter par vos propres moyens, je l'espère, un indice. Pour cela, il va falloir répondre à mon énie. Bon, comme on vous a dit, j'imagine, vous êtes en haut d'une cabine, en haut de mon fort. Donc, la communication est un petit peu vacillante, voyez-vous. Alors, êtes-vous prêts pour mon énigme ? S'il y a une coupure, vous aurez un jeton, vous le mettrez, vous revenez, et normalement, vous aurez l'indice, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Dans ce cas, voici l'anigme ! Son air peut être rafraîchissant. Avec lui, les cheveux ne sont pas tombants. Il peut être... Ah ! Je crois qu'il faut que tu ailles payer les communications. Allez, le jump n'est pas si difficile, si tu te concentres trop bien, ça va bien se passer. Super. Allo ! Allo ! Allo ! Oh, bah, vous êtes où ? Bah ! Allo ! Salut French ! Oh ! Où est-il ? J'entends rien ! Je vais récupérer la communication. Oui, perds-moi ! Ah, bah, il a coupé. Ah, il a coupé. Ah, bah, alors, Andy, revenez, vous êtes où, Andy ? Je n'ai même plus, je n'ai même pas eu le temps de finir mon énigme. L'énigme complète, vous alliez dire ? La laque. L'énigme complète. Son air peut être rafraîchissant. Avec lui, les cheveux ne sont pas tombants. Il peut être défié avec la marie. Quand on l'a, on en entend parler. Qui est-il ? Une proposition, Andy. Ah, je ne sais pas, moi, je n'ai pas réfléchi. Eh bien, la réponse, c'était le vent. Eh oui, son air peut être rafraîchissant. L'air du vent. Avec lui, les cheveux ne sont pas tombants. Les cheveux au vent. Il peut être défié avec la marie. Contre-vent se démarrer. Quand on l'a, on en entend parler. Avoir vent de quelque chose. Eh bien, moi, j'ai vent que vous n'aurez pas les indices pour le mo-cogne. Allez, allez, poursuivez l'aventure. C'est pas mal rougé, c'est perdu pour ça. The Note, tu nous rejoins dans un instant. Je te laisse sauter dans l'eau pour le plus grand plaisir. Quant à nous, pas Sumerite. Non, ça ne sert à rien de le repêcher. Ça ne sert à rien de le repêcher. T'es un peu trop loin. Oh, je te laisse le dire. Oh, très bien. Alors, un marin au-dessus d'un puzzle. Ah, ça veut dire que c'est le puzzle sous-marin, du coup ? Le puzzle sous-marin. C'est pour ça ou ça. Ça doit être ça. Parce qu'il y a tapé, oui. Je crois qu'il a besoin de juges au, effectivement, pour la prochaine aventure. Quant à nous, nous allons au puzzle sous-marin. Oh, c'est parti. Un puzzle, ça va, ça va bien se passer. C'est sûrement là qu'on va retrouver Mab, du coup, qui est parti se préparer. Ne perdez pas votre souffle et résolvez ce casse-tête. Dans toute cette eau trouble, gardez toute votre tête. Et nous retrouvons Mab, juste ici. Je vous invite à rentrer. Il y a un petit espace à l'intérieur. C'est petit, c'est étroit. Il ne faut pas être claustro. Mab, tu vas avoir un puzzle à réaliser. Plus précisément, un picross. Tu vois un petit peu ce que c'est ? Ouais. Donc, le seul souci, c'est que ce puzzle, il faut le faire au fond de la citerne d'eau. Donc, n'hésite pas à remonter pour respirer, c'est très important. Ok. Ce sera dommage de souper. Et une fois que le puzzle est totalement réussi, le coffre qui est juste ici sera accessible pour nous avec un indice. Et les blocs, il faut que je les trouve dedans, c'est ça ? Oui, les coffres sont dedans, les blocs sont dedans, dans un barrel. Très bien. Que tu trouveras assez rapidement, je l'espère. J'ai beaucoup d'espoir en toi, tu vas réussir. Oui. Parce que le puzzle, tu connais, tu connais Picross. Très bien. Parfait. On y va. Oh, il est merveilleux. Première étape, trouver les blocs. Il y a un barrel. Ah oui, on a vu le barrel. C'est une pioche, bon. Oui, c'est la pioche pour casser. En cas de loupé. Tu fais le raloupé. Fais gaffe à... Je crois que la caméra essaie de vous aider. Il y en a un à l'étage. Ah, on a le droit de communiquer, d'accord. Attends, ouais, voilà. Tu es. Très bien. Oui. Ok. Alors... J'ai mis pas de pommes, rien de votre place. C'est un 6 sur 6. Ok. Donc ça veut dire que là... Prêt. 2, 4, 3. Tac. Ok. Parfaitement saisis le jeu. Parfait. 8, 3, 1. Et là c'est un 0. 3, donc ça peut pas être ici. 1, 1. 3, 1. 5. Ok, là-bas. 1. C'est trempé ça. Donc 6 et 2 à la fin. Donc 1 là. Et on a dit... 1, 1. 1, 1, 2. Comment ça ? Et là ce serait... Encore le temps, tu es à la moitié de la clepsie. Il faut que je reprenne l'air complet. Tu es très rapide. Tu es très rapide. Je te fais. Tu es très rapide. Laissez-le. Tac. Voilà. Là. 1, 2, 4, 3. 3. Encore le temps. Donc là, c'est vide, ici, ok, quelques blocs, 2, ah, il y a une erreur, 2, 3, ça c'est bon. Troisième ligne, un par contre du bas, un et un ? Ouais, là t'as mis 2 à la fin. Quatre, un, c'est ici que ce serait pas bon, hein ? Le 3 et 1, ouais. Voilà. On a notre colonne. Oui, bah regardez. Ah bah c'est bon, le corps s'est libéré ! Parfait ! Parfait ! Deuxième indice, let's go ! Je t'ai trasté de l'ouvre du temps, parfait ! Une toute petite erreur que t'as pu corriger de toi-même, et The Noom nous rejoint, tiens, ça tombe bien. bah écoutez, deux indices, c'est très bien, on va enchaîner, parce qu'on va, ah bah il sera sortir de là, évidemment. Ah pardon, pardon ! Oui, il faut que tu donnes cet indice, ça passe partout. Prochaine aventure, nous allons au saut intérieur. Au saut intérieur ? C'est sans doute là que nous attend jusque au amni. Je sais pas, là j'ai un peu de vertige, c'est un petit peu haut, voire très haut. Je sais pas trop quoi penser, il y a un coffre en face, je vais devoir sauter je suppose. Bah d'ailleurs nous y sommes je crois, parce qu'en fait on va la regarder faire de là-haut. Oh d'accord, ok. Parce qu'elle est juste au-dessus de nos yeux. Comment ça va, là-haut ? Il fait froid en haut ! Bah t'as bien de la chance, parce qu'il fait chaud, nous, en bas. Donc comme tu l'as compris, il y a un coffre devant toi avec l'indice, et puis il y a un trampoline. Voilà. Un seul saut. Un seul essai. Oui. Ici la voix du confessionnal, je demande de suite The Noob au confessionnal. Très bien. Il est déjà parti. Il est en route. The Noob vient d'installer dans le canapé. Bienvenue dans le confessionnal, The Noob. Sache que ta camarade Juzo va disputer l'aventure du saut intérieur. Que dirais-tu de parier sur sa réussite ou sa défaite ? Parce qu'évidemment, le pari, il va être fait en secret. Non, on était pas censé entendre. En fait, il voulait nous faire entendre le début, c'est pour ça. Bon bah du coup, ça, ça va se passer en parallèle de nous. Est-ce que t'es prête ? Il faut bien, ouais. C'est quand tu veux. De toute façon, t'as l'élastique à côté, tu l'as vu. Ouais, ouais, j'vais pas mourir normalement. T'es safe, t'es nouveau. Si tu tombes pas à côté du trampoline, ça va le faire. Ça, ça va être un peu le plus compliqué. Ok ! Oui, oui ! Non ! Non ! Je n'ai pas réussi à dropper l'enduit. Non ! Oh, pas grave. Oh non, j'ai failleté assez rapide. T'as pas eu mal au pied en tout cas. Qu'est-ce que c'est... Un chouïa ! Un... Ah ! Oh non ! Qui a fait ça ? Oh non ! Non ! On va peut-être entrer en communication avec le confessionnel. Parié sur ta réussite. Ah ! Ok ! Malheureusement, Juzo a échoué le saut intérieur. Vous héritez donc d'une reconnaissance de dette de 1000€ qui sera retranchée sur votre gain final. Allez, allez, allez. C'est tout, tu pourras joindre tes camarades. C'est tout, pour le moment. Pour le moment. Bon, bah, voilà. Le coffre de Boyard, vous n'étiez pas au tranché, mais là, les 1000€, voilà, la voie du confessionnel ne peut pas passer outre. Il y aura moins 1000€ au gain final, mais c'est pas bien grave. D'accord, tu as fait ce que tu as pu. Ah oui. On va nous rejoindre. Allez, passe Muraille, qui va donc nous annoncer que nous allons à l'aventure surprise. Mais quelle peut-être cette aventure surprise ? Rejoigne, on passe partout ! Suivons-le ! C'est parti ! rires Merci. Oh, et ça se passe juste ici. Ça a changé la Rochelle hein ! C'est une aventure surprise, alors en fait je vous explique, c'est la saison 10 de Fort Boy en Minecraft, donc on revisite d'anciennes aventures qu'on s'est dans le passé. Et ça on l'a fait dès le début, on l'a fait dès 2014, c'est le village immergé. Devant vous, regardez, il y a un village au fond de l'océan. Effectivement, il y a un petit village. Il y a un indice qu'il faut trouver dans ce village. C'est aussi simple que ça, juste trouver la cartouche et c'est gagné. D'accord. Et c'est Monk. Et Linaldi. Ouais ! Oh, on est deux ! Oh, incroyable ! Oh, énorme ! Ok ! Je sais que je t'ai... Linz. Il faut sauter là ? Oh oui, ça va être très très joli comme ça. Ah, c'est parfait, on a un bon coup pour la caméra. Est-ce que vous êtes prêts ? Si on meurt pas. Bien sûr ! Alors, bonne chance, c'est parti. Fais gaffe, il y a un trou dans le bateau ! Il a saboté le bateau ! Attends, c'est énorme ! Ouais, ouais, si on fasse une maison chacun. Ok, ok. Ouais, c'est magnifique ! Wow ! C'est très très beau, on a un très beau plan de nuit ici ! Je prends la première maison ? Répartie ! Ok, je vais rester de gauche ici, là ! Ok, c'est parti ! Soyez méthodique ! On y va, on y va, on y va ! Du pain ! Ok, alors il faut que je rentrer de la maison, c'est bon, j'ai ! Ok, alors... N'oubliez pas le oxygène ! Là, on n'a rien là-dedans ! Alors, dans les maisons ? Si, si, on a un peu d'oxygène dedans ! Ok, là, il n'y a rien ! Ok, dans ma maison, il n'y a rien du tout ! Ouais, il n'y a rien dans les deux ! Ah ! Ok, je fais celle juste à gauche, tu te vas ? Vas-y, ouais ! Ah ouais, c'est dur ! C'est dur ! Le coffre avec nos 10 explosera quand ce sera trop tard ! Il n'y a pas de prénom, vous inquiétez pas, tranquille ! Ok, bon, ça va ! Yes ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas comme il faisait à l'époque ! Ok, moi je mets une petite maison là... Comme c'est pas fini, c'est qu'il reste du tout ! N'inquiétez pas, tranquille ! Là, il n'y a rien du tout ici ! Ça serait vrai de bien avoir tout regardé ! Voilà ! De toute façon, on l'a passé ! Je pense peut-être pas ! Oh, j'ai un coffre ! Rien ! Rien intéressant là-dedans ! Là, il y a un projet de... Vous êtes tous ? Ah, je suis sur le côté gauche là ! Ouais ! Une petite maison, une petite maison là... Je crois qu'on a pas faite celle-ci ! Non, c'est simple, parce qu'il n'y avait rien ! Vous faites la prochaine maison pour moi ? Ouais, il y a deux maisons en face de moi ! Je vais essayer de faire ça ! Ah, je te vois ! Ok ! Voilà ! Euh... Là, je pense que c'est parti ! Il me permet l'un de... Oh, je l'ai ! Oh, je l'ai ! Oh, je l'ai ! It's good ! Nice ! L'indice est récupéré ! Parfait ! Vous allez pouvoir reprendre le bateau ! Ah, c'est beau ! D'ailleurs, je crois si je ne m'abuse que... Ouais ! Le temps se serait arrêté maintenant ! Vous avez tombé... Ouais ! Coupil-coupil ! Coupil-coupil ! Je vous laisse reprendre le bateau pour nous rejoindre sur le fort et puis vous nous rejourez... On arrive ! Devant la prochaine aventure ! Donc, on est à trois indices ! Ça, c'est fait ! Maintenant ! Avec ce minecart, Passemuraille ! On est au bout de nos six aventures de base, mais vous en avez récupéré deux avec différents avantages au cours du parcours ! Donc, Passemuraille va nous donner le parchemin... Eh ben... Je crois ! Ah ! C'est dans ce coffre-là ? Non, j'ai pas vrai, je fais le tour... Un minecart ! Ah, d'accord ! Ça va être le double minecart ! Un jeu pas facile ! Je suis pas sportif ! Il va nous y amener ! Ré de poussée ! Je vais te faire un peu du tout ! J'étais pas encore dessus ! Ah, ok ! Ah, c'est du cassé ! Et nous sommes sur le lieu du double minecart ! Le double minecart ! Le jeu l'annonce ! Le jeu l'annonce tout de suite ! Pour The Noob et Mab ! Ok ! Vous allez vous mettre de part et d'autre ! Alors, il y en a un qui va de chaque côté ! Non, c'est peut-être un qui me rejoint ici ! Merde ! Un minecart va apparaître devant vous ! Il va falloir le pousser tout le long de la poutre ! Jusqu'à arriver au milieu ! Et une fois que les deux minecartes sont au milieu, C'est pas certain ! Le coffre avec l'indice s'ouvrira ! Ok ! Vous êtes prêts ? Prêt ! Allez-y ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal, les gars ! C'est méthodique ! C'était une poutre toute droite ! C'était bien pratique ! Il y a trois obstacles au milieu ! Il faut contourner ! T'en es où, toi ? Il y a du temps, hein ? Je viens de te passer le premier obstacle ! Moi aussi ! Parfait, les gars ! Ouais ! Si vous restez sur ce rythme, ça peut te le faire ! Non ! Oh merde ! Oh ! Comme pour les autres aventures, pas d'idée du temps, bien sûr ! C'est le coffre qui vous donnera la seule indication quand il explosera ! Ou pas ! Est-ce que j'y crois en vous ? Ah là ! Zeno, c'est format ! Ça avance plus facilement d'un côté de Zeno, Et puis t'arrives devant le troisième trou ! Qui est le braille ? Encourage-moi, toi ! Vas-y ! Vas-y, imam ! Ouais, ouais, il va tomber ! Ok, concentre-toi ! Concentre-toi ! Ça se passe bien, là ! Oh, c'est joli ! C'est joli du côté de là ! Non ! Ok, Zeno va arriver au bout de son côté ! À moi ! Est-ce que Zeno a le droit d'aller de l'autre côté après, ou pas ? Il peut ! Il peut, il peut ! C'est pas vraiment prévu, mais bon ! Avec le peu de temps qui reste, tu peux essayer de l'aider ! Peut-être qu'il va s'en sortir tout seul aussi ! Attention ! Ça a déjà été fait ! Attention ! Il est en train de rusher, ça peut jouer ! Oh la la mais ! Oh la la mais ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Non mais c'est quoi ? C'était dommage ! Non ! Non ! Il a pété ! C'était sur une belle lancée ! Ouais ! C'est con parce que... J'ai capté le truc à la fin ! C'était pas loin, dommage ! C'est dommage ! Si t'avais fait ça dès le départ, si t'avais foncé... Ouais, je pense ça ! T'es bon ! Vous avez manqué de temps là-dessus ! On est toujours à trois indices ! Et on a une dernière occasion de gagner un indice supplémentaire ! Ouh ! Avec la dernière aventure ! Passion Rennes ! Merci de nous rejoindre ! Ah ! Qu'est-ce qu'il a dans le... Des trappes ? Est-ce que ça veut pas dire que vous allez jouer avec des trappes ? Je crois, hein ! J'ai l'impression ! Ouais, c'est un pire, j'ai l'impression aussi ! Oui, ça commence à faire beaucoup de trappes ! Vraiment ! On ne voit pas autant dans le jeu ! On passe partout ! On te suit ! Mais on passe partout ! Ah pardon ! Il passe partout ! Et regardez ce mur ! Il y a quelques trappes qui ont apparu ! Oh là là ! C'est ça, c'est votre parcours ! Oh mon dieu ! C'est une très bonne nouvelle pour Linaldi qui va faire ce jeu ! Oh ! Il a annoncé 6 nous ! On va aller ! Le point de départ, rejoins-moi ! Il est en haut de l'échelle ! Ton objectif, c'est de se déplacer tout le long de la façade grâce aux différentes trappes ! Et d'atteindre le coffre avec l'indice qui est tout au fond à l'arrivée ! Est-ce que tu le vois ? Le coffre ? Ah oui, je le vois ! Ah oui ! Ah oui, d'accord ! On est loin ! Il y a un peu de chemin ! C'est difficile ! Je peux vous le dire que voilà, c'est difficile ! Donc tu vas nous faire une très très belle perf ! Ouais ouais, c'est grave ! On joue pour un quatrième indice ! Tout le monde croit en toi ! On y va ! Ok ! Ok ! Eh bien, parce que même le sens des trappes est très désagréable ! Tu peux déjà essayer d'accéder à la suite ! Il y en a une qui bouge après ! Ok ! Voilà ! Parfait ! N'hésite pas à les ouvrir, à les refermer exactement pour prendre de la hauteur ! Très bien fait ! Ok ! Là je pense ! La jure c'est d'atterrir ! Ah dommage ! Ouais, tu peux les ouvrir maintenant ! Tu peux les ouvrir ! Ah ! Tu peux les ouvrir ! Ah d'ici ! Ah ! On va peut-être qu'il y retourner ! Regarde, il peut peut-être qu'il y retourner par là ! Ah oui, c'est très malin ! Parce que les... Celui-là n'existait pas la dernière fois qu'on a fait le jeu ! Donc c'est très malin ! Au moins, tu as un support pour atterrir ! En fait, à chaque fois que tu vas tomber, tu vas progresser ! Ça va te faire apprendre ! C'est beau finalement ! C'est que même dans la défaite, on peut avancer ! Exactement ! Oh la la ! Ça c'est la morale de cette histoire ! Je vous rejoue ! Joli ! Très joli ! Quel dernier il veut pas ? Au boss ! Prêt ! Ça arrive au bout du premier module ! On va dire ça comme ça ! Non ! Oh le mal ! J'ai écouté ! Tu commences à connaître le chemin ! En fait, à chaque essai vraiment tu vas progresser ! Ouais ! Merci ! Ok ! Ça va joli ! Ça va peut-être que je fasse comme ça ! Ouais ! Ah ouais ! C'est du successif ! Super ! Là ! Là ouais ! Je vais mettre derrière ça ! Là c'est un rythme à fond ! Super ! Wow ! Merveilleux ! Attends je sais pas dans quel temps c'est sous celui-là ! C'était par le haut ou non ? Ouah ! T'es très méthodique ça très bien ! Non ! Oh dommage ! Je l'ai ouvert avant ! Bon au moins t'as ouvert ! Ouais le fait je l'ai ouvert mais j'ai refermé ! Non tu vas pas arrêter là-dessus ! T'as encore pas mal de temps ! Pour un dernier big essai ! On va faire ça quand même ! Ok ! Ok ! Dommage ! Tu peux laisser remonter ! T'as encore le temps ! T'as encore le temps ! Allez l'équipe encouragez-le ! Allez ! Allez ! Ouais ! 5 personnes ! Pas quand même pour les restes mais on peut le faire ! Viens ! On enchaîne aussi vite que le bankard de tout à l'heure ! Non ! Ah dommage ! Ah dommage ! Bravo ! T'as bien peinté ! Durs ! Quelques erreurs malheureusement qui t'ont coûté la fin du parcours ! Surtout que là en plus tôt ! Ah c'est facile en même temps ! Je peux le voir il aurait fallu monter la trappe parce que t'étais un peu bloqué ! Ouais je sais pas comment on aurait pu faire comme ça ! Il a fallu atterrir d'en haut quoi ! Ah oui ok ! C'est pas grave ! Oui c'est une des épreuves les plus difficiles ! Ouais ça a l'air ! En termes de jump ! Déjà tu as déjà été pas mal loin dans le parcours ! J'en connais qu'ils n'auront pas fait autant ! Fin des aventures ! Total 3 indices ! Ça peut suffire pour trouver le mot oise ! C'est possible ! Parce qu'il en faudra d'autres en faisant des sacrifices ! Nous verrons cela ! En attendant... Bah du coup la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de prisonnier ! En plus elle est libérée maintenant ! Donc on va pouvoir tout de suite... Enchaîner parce que partout on va se mettre devant l'entrée ! Total ! Très bien ! On est devant la salle du trésor ! C'est dans quelques instants ! Vous allez y passer pour l'instant 2 minutes 30 ! Mais la bonne nouvelle c'est que le conseil arrive ! L'occasion de jouer 4 duels contre des maîtres du teint ! Et de gagner jusqu'à 1 minute 30 ! En plus dans le salle du trésor ! Pas mal ! Les maîtres vont rejoindre ! Pour vous convoquer ! Pour vous amener... Ah les voilà qui arrivent ! Regardez par là-bas ! Oh là ! Wow ! J'ai peur un peu ! Vous y allez tous ensemble ! Suivez les maîtres ! Et vous me retrouvez dans quelques instants ! Excusez-moi ! Excusez-moi monsieur ! Bégalex ! Qu'est-ce que vous savez sur les maîtres du temps ? Non mais... Je suis en train d'essayer d'aider les candidats là ! Vous ne voyez pas que je suis occupé ? Alors excusez-moi ! Mais vous êtes tout seul la Bégalex ! Et bien parfaitement ! Donc laissez-moi faire mon boulot ! Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont toujours été là pour moi ! Si j'étais vous, je n'essayerais pas de me mesurer à eux ! Moi ça fait 10 ans que je suis ici et je dois avouer que je suis... Un des seuls à savoir ce qui se cache sous ces masques ! Et je peux pas vous en dire plus ! Les maîtres ont des oreilles partout ! Vous voulez en savoir plus sur nous ? Mais pourquoi ? Vous savez, nous sommes comme tout le monde ! C'est lugubre ! Un peu... Bonsoir ! Je déclare le conseil ouvert ! Intigris fosses sejectare ! Se jeter dans la gueule du tigre ! C'est un petit peu ce que nombre d'entre vous vont faire ! Afin de gagner les précieuses secondes nécessaires pour... Je l'espère pour vous, mais pas pour moi ! Remporter mon trésor ! Pour ce premier duel, j'appelle Linaldi ! Venez me rejoindre ! Oh là 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 ! Bonne chance ! Merci ! Reviens-nous vite ! Linaldi ! Heureux de vous voir dans mon conseil ! Ça va ? Waouh ! Les maîtres ne vous impressionnent pas trop ? Un petit peu quand même ! Eh bien, vous faites bien ! Parce que vous allez les défier ! Pour emporter du temps dans la salle du trésor ! Vous voyez au-dessus de moi, il y a plusieurs mises de temps ! Avant de savoir sur quel temps vous misez ! Eh bien, je vous propose tout simplement de voir votre duel ! Voici votre duel ! Maître ! Un des duels les plus connus de Fort Boyard ! J'ai nommé les bâtonnets ! Chacun votre tour, le maître et vous ! Vous allez pouvoir prélever un, deux ou trois bâtonnets ! Mais attention ! Calculez bien ! Car le dernier qui se trouve avec un bâtonnet dans les mains, perd ce duel ! Est-ce clair, Linaldi ? Oui, bien sûr ! Dans ce cas-là, placez-vous face au maître ! Allez-y, allez-y ! Maître ! Alors, Linaldi ! Ce duel vous semble-t-il facile ou difficile ? Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça, donc pour moi c'est un peu compliqué ! Vous préférez miser 15, 20, 25 ou 30 secondes ? Sachant que si vous perdez, on ne pourra plus jamais gagner 16 secondes ! Je miserai 15 secondes ! Vous misez 15 secondes ! Ça la joue un petit peu petit... Voilà, petit... Bon ! Donc, eh bien, mon cher Linaldi, c'est bien entendu au maître de commencer ! Maître ! Il a enlevé trois bâtonnets, c'est à vous, Linaldi ! Un, deux ou trois bâtonnets ! Maître ! Maître ! Patience, réflexion, calcul, analyse... De nombreuses compétences... J'ai un petit peu l'impression qu'il y a du aléatoire chez certaines personnes mais bon ! Maître ! Le temps de réflexion... Linaldi ! Et bien, mon cher Linaldi, je vous laisserai vous munir du dernier bâtonnet ! Symbole de votre défaite ! Ah non ! Vous ne gagnez donc pas 15 secondes ! Et donc, votre équipe ne pourra pas avoir ces 15 secondes ! Mais bon, vous avez fait la plus petite démise ! Vous vous connaissez bien ! Vous connaissez votre niveau catastrophique sur le calcul ! Et bien, mon cher Linaldi, la sortie est par là ! Ici, il y a une grosse flèche en jeu ! Vous n'avez pas les yeux en flas des trous, mon cher Linaldi ! Allez, allez ! Poursuivez l'aventure ! Maître, vous avez été très efficace ! Ou le candidat très mauvais ! A voir ! Candidat ! Alors, d'après vous, votre camarade a-t-il réussi ou perdu son duel ? Bah oui, évidemment ! Il a réussi ! Il a gagné ! Et bien ! Heureusement pour moi, il a perdu son duel ! Vous ne vous attendiez tout de même pas à ce que Linaldi gagne un duel ! Tout de même ! C'est pas très lentil ! Il avait fort heureusement pour vous ! Misez la plus petite mise ! 15 secondes ! Vous ne pourrez donc pas gagner ça 15 secondes ! Pour le prochain duel ! J'appelle Juzo ! Venez me rejoindre ! Adieu ! Ça va Juzo ! Adieu et à jamais ! Juzo ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir Juzo ! Alors, ça fait quoi de vous voir ? Enfin, de me voir ? Moi ? Pas grand-chose ! Et bien très bien, très bien, très bien ! Vous êtes insolente dans mon conseil ! Faites attention, vous êtes entourée de mes maîtres ! La quête des indices était plutôt bitichée ! Trois indices quand on a huit aventures ! C'est un petit peu la misère, si je puis me permettre ! On a fait ce qu'on pouvait, ouais ! Oui, oui, oui ! Vous avez sauté, vous avez loupé à récupérer l'indice ! Tant convoité ! Votre équipe, ce n'est pas grave ! Vous avez fait perdre 1000 euros à votre équipe ! Et bien ! Pour savoir si vous allez gagner du temps ! Voici votre duel ! Un duel où il faut une bonne audition ! Mais bon, vous êtes jeunes, ça devrait le faire ! Le duel du gramophone ! Vous allez vous placer de chaque côté ! Il y a des objets correspondant chacun à un son ! Vous allez entendre huit sons dans un ordre précis ! Le principe est à la fin de l'écoute de tous les sons ! De mettre l'objet correspondant au son dans votre cadre, dans l'ordre où les sons sont apparus ! Donc, vous commencerez dix ! Ok ! Très bien ! Voilà ! Vous devrez placer les objets de là à là ! Celui, lors de la vérification qui ne fera pas la faute le premier, remportera ce duel ! Est-ce clair, Juzo ? Oui ! Dans ce cas, placez-vous face au maître ! Maître ! Ici ? Ici ! Je rappelle, les objets, vous commencerez à les poser ici ! De votre côté, là, en bas ! Ok ! Fort bien ! Alors, Juzo, est-ce que vous avez l'impression que ça va être simple pour vous ? Absolument ! Absolument ! Vous misez 20, 25 ou 30 secondes ! Ah ! Oh là ! Allez, 25 ! 25 secondes, c'est plutôt un bon temps ! Eh bien, nous allons voir si vous avez bien fait ! C'est parti ! Bonne écoute ! C'est parti ! Vous pouvez vous munir des objets et les placer ! C'est parti ! Vous pouvez vous munir des objets et les placer ! Avez-vous ! Qui aura la meilleure des mémoires ? Il vous en manque un, Juzo ? Le maître, plus qu'un aussi Allez, allez, dépêchez-vous, maître Nous n'avons pas que ça à faire Fort bien Qui de vous deux remportera ce duel ? Nous allons le voir Le premier son C'était bien le gosse, vous deux vous avez mis le gosse Le deuxième son La TNT Ça continue Le troisième son Le maître a mis le coffre Vous avez mis la cloche Il s'agissait du coffre Oh non Et oui La cloche, c'était le suivant Et bien malheureusement pour vous Vous voyez, c'est 25 secondes Et bien Ouais Vous ne les aurez pas Non mais vous allez les faire gagner à un autre N'est-ce pas ? Oui, 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 bien sûr Ces secondes sont condamnées à rester dans mon conseil Vous voyez cette grosse flèche rouge Oui Et bien c'est la sortie Allez-y Bonne continuation Jusot Et laissez mes maîtres tranquilles Elle se fera bouffer par les tigres Et bien maître, bravo à vous Vous avez une bonne oui Jusot a-t-elle remporté son duel Oui Je parie sur sa défaite Et bien La défaite de Jusot était effectivement inévitable Au vu de mes maîtres Elle avait misé 25 secondes 25 secondes donc Que je vais devoir garder Pour la suite des duels J'appelle Ouranos Pas toi Mab Rebonsoir Rebonsoir Quand est-ce que l'on s'est vu Mab ? Il me semble que vous aviez une énigme dans votre tour Ah oui, une énigme Vous aviez été très bon à l'énigme Je vous remercie C'était une de mes plus simples J'avais un peu peur au vu de votre équipe Et bien Voici votre duel Mab Le duel des paires Ou aussi appelé le memory Dans ce duel Le mettre et vous aller tour à tour dévoiler deux blocs Si une paire est dévoilée Vous pourrez continuer Sinon Il faudra replacer les blocs Et c'est au tour de votre adversaire Si vous dévoilez de la bedrock Vous passez directement votre tour En remettant le bloc Le premier à trois paires Remporte ce duel Est-ce clair Mab ? C'est bon pour moi Alors Vous voyez au-dessus Il y a des mises 15 et 25 sont en rouge Parce que vos coéquipiers Ont lamentablement perdu leur duel Mais il vous reste 20 et 30 secondes Alors Pensez-vous réussir ce duel finalement ? Probablement oui Alors 30 secondes ? Je choisis 30 secondes et je leur ferai honneur 30 secondes pour leur faire honneur Et bien nous allons rapidement voir cela Mab Placez-vous face au maître Déjà une première épreuve j'ai l'impression Et bien Mab Vous voulez commencer ? Je laisse le maître commencer Et bien vous allez commencer Ok Allez-y Allez-y Deux Premier bloc Allez votre deuxième bloc Une paire Vous pouvez continuer Oui Ah Maître rock Maître c'est à vous Le bloc rouge Et viol Vous pouvez replacer maître Map Oh De la bedrock Vous passez votre tour Maître Du jaune Et encore du jaune Une paire Vous pouvez continuer maître Du rouge Du rouge Deuxième paire pour le maître Peut-être la troisième Du bleu Et du bleu Le maître remporte ce duel Bon Mab Ça vous fait quoi de paire ? Aïe 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 Je pense qu'il y a eu un enchaînement De chance et de malchance Et bien vous venez de condamner Votre équipe à ne pas gagner Ces 30 secondes Vous voyez le rouge Et bien c'est la couleur de la flèche Qui vous indique la sortie Allez allez Dégardissez Bon courage pour la suite Je ne pense pas que mon trésor Va tomber Quant à vous Maître Très bonne mémoire Cher candidat J'ai une bonne nouvelle A vous annoncer Votre camarade Mab A misé la plus grosse somme 30 secondes Pour se vautrer lamentablement Encore un échec de plus Ce conseil Vous faites laminer par mes maîtres Il reste qu'une seule mise 20 secondes Qui va aller combattre Pour cette mise Et bien Le fidèle coéquipier De Mab J'ai nommé Monk Venez me rejoindre Ça me convient J'arrive dessus Oui 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 Venez Monk Bienvenue au concert Incroyable Je suis très honoré d'être là Bon vous avez fait une très bonne performance Avec votre équipe Durant les clés Obtenant ainsi les 7 clés Sans passer par le jugement Vous avez eu des aventures supplémentaires Ça c'est un petit peu corsé Avec 3 indices sur 8 proposés Et là Patatrac C'est la catastrophe au conseil Vous avez échoué Vos 3 duels Il ne vous reste plus qu'un seul duel Pour les 20 secondes Vont-elles devenir rouges Comme les autres Ou être remportées Je n'espère pas Et bien nous allons avoir la réponse Maintenant Voici Votre duel Le duel De la cartouche Une cartouche est au centre Ici Comme vous pouvez le voir A un moment La cartouche va jaillir Le premier qui l'interceptera Remportera Ce duel Vous n'avez pas le droit De bouger de votre emplacement Avant la fin de la sortie De la cartouche Aussi des fois Il pourra y avoir Des petites briques Qui sortiront Ne les prenez pas Ça serait dommage De vous faire échouer Votre duel Là dessus Est-ce clair ? Très bien Écoutez c'est plutôt clair pour moi Je n'ai pas le droit de bouger Donc Tant que la cartouche N'est pas sortie Ne bougez pas Dès qu'elle sort Bondissez Plus vite que mon maître Très bien Allez Le duel peut commencer Ça peut venir A tout moment Comme maintenant Oh 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 Maître Il a perdu la brique Vous êtes totalement nul maître Vous perdez ce duel Mais c'était trop facile Et vous manque En ne faisant pratiquement rien Et bien Vous remportez 20 secondes supplémentaires Dans la salle Vous avez la cartouche Regardez Vous avez la cartouche Merci Je vous embrasse Je vous embrasse Et bien Oui oui Bravo à vous Mais bon Au vu de vos coéquipiers De leur échec 20 secondes Ne seront pas de trop Pour essayer De déra De prendre C'est toujours ça C'est toujours ça Oui c'est toujours ça Allez allez Prenez la flèche rouge Et la sortie Allez-y Allez-y Merci beaucoup maître Oui 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 Ne faire faire On n'est pas trop Allez-y Au revoir Poursuivez l'aventure Quant à vous Maître Un plutôt bon bilan Sauf le dernier maître Qui sera bien sûr Viri Allez-y Regardons s'ils vont Voir S'ils vont réussir A prendre mon trésor Je déclare le conseil Clos Vous pensez Que tout est déjà joué Que ces voleurs de trésor Auraient déjà gagné Et bien Vous vous trompez Repensez Repensez A ce qu'il s'est déroulé Ne pensez-vous pas Que tout a été organisé Pour que leur rêve Parte en fumée Avant la fin De la soirée Ils vont tomber De haut Leurs espoirs Vont prendre l'eau Tant que le trésor N'est pas tombé La partie N'est pas terminée Alors Ce conseil Comment ça s'est passé On a rapporté 20 secondes On a rapporté 20 secondes Ah c'est vrai Donc sur 1 minute 30 à gagner Vous avez gagné que 20 secondes Bon c'est déjà pas mal Ce qui fait donc Pour l'instant 2 minutes 50 Bah d'ailleurs pas pour l'instant C'est définitif 2 minutes 50 secondes Dans la salle du trésor La bonne nouvelle C'est que vous avez aussi 3 indices D'abord Passe partout Tu vas pouvoir distribuer Les clés à l'équipe Et cette clé Que vous allez pouvoir placer Juste au dessus de la grille Dans les cadres Très bien Vous pouvez poser les clés Là-haut C'est une des épreuves Les plus difficiles C'est parce que moi Il est un peu petit C'est pour ça Non moi j'ai très bien réussi Moi Passe partout On va vous distribuer Les 3 cartouches Indices Donc Qu'est-ce que vous en pensez Maintenant Est-ce que vous pensez Que ça suffira Est-ce que vous voulez Tout de suite Sacrifier quelqu'un Peut-être Je pense qu'on attend D'avoir déverrouillé Au moins 2 Je pense que c'est raisonnable Attendez de voir les 3 mots Et puis voilà Si vous commencez à galérer N'hésitez pas à sacrifier quelqu'un Vous allez pouvoir Commencer à décapsuler Les indices Et une fois que vous avez lu Les 3 indices A voix haute Il est 2 minutes 50 Partions Et ce sera parti Ah ok Ok Tu peux y aller Ok c'est parti J'y vais 1-10 Quand tu veux le faire tourner un peu Hop Ah je l'ai Vas-y Alors C'est quoi ? C'est vie Le premier mot c'est vie Ok enchaîner Vas-y Bon Bon Et le 3ème Bon Bon comment Vous voulez que je Oui ose Fans Top c'est parti Ban Vie Fan Bon c'est bien L'école 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 des fans L'école de la vie Les bandes de l'école Je suis quasi sûr En vrai L'école ? Non je sais pas On vous les contente On tente ou pas ? Si C'est un truc qui est fini Ah ouais mais en vrai Moi je trouve ça colle de ouf Non ? Oui je suis d'accord On essaye on essaye Allez go 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 On les colle c'est bien Vas-y répartissez vous les lettres Ok je me mets sur le O Je mets le E Vous êtes 5 Il n'y a pas besoin de bouler Ah oui il n'y a pas besoin de bouler Ok On a quoi ? Attends Non il marche le E C O L E On marche sur le O E C O L Il manque un E Ok Ouais va sur le E Voilà parfait Ok Fendra Tête de tigre C'est incroyable J'ai peur Il y a bloc qui se bled Il y a un E Je ne sais pas C'est vrai C'est vrai C'était le bon moteur Et ça c'est vrai Et oui c'est le bisque C'est pour ça qu'il fallait un maximum de place dans vos commentaires Pour faire des allers-retours Incroyable Ça va être une belle réconne parce que vous avez été très rapidement de trouver le mur et de vous mettre en place Oh put put Tata 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 Je crois qu'il a l'air très bien Il faut remplir le poche Je ne suis pas sur qui est de poche sur cette tenue Tu vois, tu ne sais pas là Autop ह tang ở Et у тебя rempli Ça m'a l'air très rapide pour vidéo bande-an muter Il a le temps... Il a le temps, il a le temps ! Il a commencé à revenir... Il est vite, vite... Il va se faire enfermer... Vite, 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 baissez-vous, baissez-vous, pour en faire ! J'en ai eu... On a eu chaud ! Je pense que c'était pas mal, en vrai ! On est pas mal, hein ! Opel Record ! Félicitations ! Merci ! C'est bon, vous avez pu poser tous vos boyards dans le chaudron, très bien ! Eh oui ! Allez, on va pouvoir se rapprocher de la pesée, mettez-vous face à moi ! Oui, c'est vrai que je devais en reparler juste avant, on met quelques mots de l'association, peut-être ? Vas-y, François, Mab ! Comme j'ai déjà dit au début de l'émission, l'association Trisomie 21 France, c'est une association qui vient en aide à toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie sur le territoire français. C'est une maladie qui est très connue, qui touche pas mal de gens, et ça prend encore du temps aujourd'hui de trouver des solutions pour que les personnes vivent au mieux avec cette maladie. Et c'est ça, en fait. C'est leur améliorer leur quotidien, et qu'en fait ils puissent y avoir la vie la plus normale et la plus digne qu'ils devraient obtenir, comme tout le monde. Eh bien, on leur souhaite une belle récolte. Alors sachez que du coup, 1000€ dans le jeu ici, c'est 1€ de notre part pour l'association. Ok, d'accord. Et évidemment, on incite tous les gens qui nous regardent à donner un peu plus. On va revenir vite fait dessus. Donc c'était bel et bien école, vous aviez vie pour l'école de la vie. Vous aviez les bornes de l'école, de toute façon tu vas très bien expliquer toi-même quand tu as trouvé le mot. Et vous aviez quoi d'autre en troisième indice ? Les fans, les fans. Les fans, l'école des fans. Pour l'école des fans. Bref, à l'ancienne, comme on dit. Passe partout, passe Murail. Vous allez pouvoir nous amener le chaudron. Et le résultat, c'est là-haut. Regardez, il y a les chiffres. Ça va. Ah oui ! Oula ! C'est pas mal ! Oh, ça va sortir sa carte bleue là ! Oh là là ! Let's go ! Ouais ! Incroyable ! Oh là là, la dingue ! C'est fou ! C'est un très très beau score. Félicitations. Ce qui fait donc de notre part 17,04€. Un petit ressenti en quelques mots sur votre aventure ? Un par un peut-être, Neldi ? Moi c'est une très belle aventure, franchement. Je me suis bien amusé. Et puis au final, plutôt surpris du score qu'on a fait. Je suis assez content dans l'ensemble. Très bien, merci à toi. Monk ? Moi pour rebondir, effectivement. Non, une très belle aventure. Une aventure avant tout humaine. Avec mes coéquipiers ici présents. J'ai trouvé ça merveilleux. N'allez pas dans la prison. C'est pas très confortable. Après, tout le reste, j'aime beaucoup les décors. On est une très belle aventure et félicitations à tous. Je peux vous dire qu'un seul prisonnier dans toute l'émission, c'est un beau score déjà. D'accord. Juste en cause de lui. Je suis très contente de notre équipe. Et c'est super tout ce qu'on a récolté pour cette association qui nous tient tous à cœur. Merci à toi. Bravo, Mab. Une aventure pleine de bons moments, de rebondissements aussi. On ne s'attendait pas à ce que ça se fasse comme ça s'est déroulé. On s'est dit « Ah, ça part mal. » Puis au final, ça part très bien. Et après, on se dit « Oh là, ça va être plus compliqué. » Et ça termine sur une belle note. Donc, que du positif. Prendable et enfin The Noob. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'ils ont déjà tout dit. Mais voilà, c'est une belle aventure. On a rigolé, il y a eu des biens, il y a eu des mâles. Mais bon, 17 euros, c'est déjà pas mal. Mais oui, on va garder le positif. Exactement. Bravo à vous pour votre performance et même vos performances. Parce qu'il y en a eu plusieurs individuels très très bonnes. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission, à tous les personnages, à toute la régie, toute la prod, toute la caméra. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Ohhhh. 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 Ohhhhh. oo. Ohhhhh. Ohhhh. Ohhhhh. Sous-titrage ST' 501 ...